Le propriétaire, David Martel, il est en bas ici, pis il fait des travaux sans permis de la ville. Sans aucun permis de la construction. Il s'en vient, il s'est assis, pis il fait de la merde. Pis en plus, il se grouille le cul pour en courant, il embarque dans son char, pis il calise son cas au poste de police. David Martel, mon tabarnac, fais longtemps que t'essaie de ramasser mon stock. Fais longtemps que t'essaie de me voler. C'est toi qui me voler de la bouffe dans mon appartement. Là, t'as crissé ton cas sur certains au poste de police, t'es allé y'a broyer ça dans la face. T'es venu faire de la merde dans le bloc, mon écoeurant. Pas de part de ça, t'as fouillé dans l'eau, j'ai manqué d'eau. L'eau, elle s'est toute frisée par terre, ça a frisé de partout. Regardez-moi l'eau à terre, là. J'en ai ramassé un peu, là, mais Chris, ça a frisé en tabarnac. Hey, Vidéotron, t'es une bande de débiles mentales du calice. J'suis enfin au terminal, calice! Toi, Martin, mon Chris, toi, ta putain, là, elle vient ici de calice pour juste bûter mon logement carvers. C'est toi, Martin, David Martel qui donne l'église. Oui, David Martel, présentement, il m'a fait de la merde. J't'ai couché avec mon petit chien. Il a envoyé un petit trucul aller dans la cave pour friller après l'eau, Chris. J'ouvre les chambles, ça m'a frisé après l'eau. Puis là, il est parti à courir, il a embarqué dans son chamblin, il a crissé son quai assez raide. Mais non, c'est pas ça le pire. J'ai plus de suite pour faire plus de biscuits tabarnac. Il est dans la merde, Martel. T'es fini pour tous, il est dans la merde. Fait assez longtemps que tu causes du tort. Fait assez longtemps que tu t'en prends après l'eau. T'as vidé mes congélateurs pour que Caron vienne me chercher tout mon stock. Là, tu t'en vas au poste de police pour me faire ramasser et me faire arrêter. Crisse-moi les flics après moi et je fais un live direct de leurs fesses. C'est pas la première fois que tu m'envoyes les flics après moi, mon esti de charruigne. Allô la gang, bon matin. Là, je t'ai quai un esti. Hé, Martel, ton calice de cassière. J'ai puté la crise de putain Gras-Chouelon-Noir qui se traîne son esti de gros cul ici. Puis qui se cache la calice de fesses dans le logement en bas en avant. On va se finir par se décoller d'ici, de calice. Tu sais où qu'est-ce qu'ils font? Ils rouvrent les portes de grande main de mon logement. Puis le logement en bas pour essayer de me rendre malade et que j'attrape un coup de mort. Parce qu'ils font frites. Puis ils dépensent mon argent dans l'hydro. Hé, calice! À ce soir, je suis allé haut avec mon fusil, Chris. J'ai dit, Chris, les fois qu'elle m'a essayé de m'écraser, j'ai des témoins. Puis j'ai même du monde sur la grande table qui me l'ont dit que c'était elle. Puis j'ai même du monde, Chris, des organismes où j'ai déjà fait du bénévolat pour eux autres qui m'ont dit que c'était elle. J'ai du monde autour d'elle qui me le disent que c'est elle qui m'attaque. Tabarnak! Hostie, c'est une calice de folle! Puis la police protège ça, tabarnak! La police protège ça, c'est pourquoi qu'elle protège? Parce qu'elle sousse la queue, c'est-tu d'un esti de patron de la police, calice? Ah oui, c'est une prostituée, Chris. Mange un chiot de merde. Hé, tabarnak! On va-tu me lâcher? J'ai vu David Martel partir à courir. C'est Chris qui est son cas dans les enchères blains ici, puis repartir à sirent, tabarnak! À part de ça, il y a une manigouille, il y a une magouille avec un esti de toulou de cul. Qu'auras-tu doué un million de dettes à la Chris de Mafia de Laval? Comment-je-en par les rembourser Chris de mon gars, là, au lieu de me rembourser? Devenez m'écoeurer, mon esti chien sale. Il est petit copain. Mais si ça va être toué parce qu'elle va t'empoisonner en tabarnak, ça, elle le sait. Elle va se servir du poison à un rat, ça, c'est sûr et certain. C'est ça que j'y avais dit. J'y avais dit que mon ex-conjoint, la merde qu'il m'a faite, j'aurais dû lui envoyer du poison à roue dans sa nourriture, j'aurais lui la paie. Mais c'est ce qu'elle va faire. Chris de les flics, est-ce que si réveillez-vous, si moi, vous êtes endormis? Ah, c'est vrai, elle suce le cul d'un gars. J'ai une astute poulet de corrompu bien ride. T'arrêteras de venir me voler, je suis pas un magasin général ici, moi, de tabarnak. T'es-tu sourd? Puis tu ramasseras tes Chris de frère, là, que tu se caches dans le bloc, c'est en arrière. T'as-tu compris, les oreilles, c'est comme un cul, ma tabarnak. Lève ton gros Chris de cul, puis viens chercher tes coulisses de frère. Je viens d'apprendre une tabarnak de mauvaise nouvelle. La prostitue du 434 qui est en bas, là, Chris, a séployé son compte d'Hydro dans mes affaires d'Hydro. A joué une affaire de 500 pièces de colis d'Hydro que je viens juste d'appeler en trois mois. Elle ou sa melodie que c'est impossible. Les tabarnak. Toi, Jean-Vallier, je t'ai vu sortir en Chris, c'est Jean-Vallier à 66 rue Venier qui a fait ça. Toi, mon coulisse, je t'ai vu sortir d'en bas chez la putain. Mon est-tu sourd, je me dis Chris. T'as-tu vu en rire jaune en tabarnak? C'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu me veux? Oui, j'en ai vu un psychiatre, puis j'ai montré Chris, un psychologue de mon médecin de famille qui m'avait envoyé, j'ai montré tout ce que j'avais. Contre eux autres. Il m'a dit, c'est correct, tu peux partir d'ici, c'est beau. Je me suis fait le bout, puis je suis parti. Moi, je dors, depuis que je suis séparé de lui, je dors avec un manche de H sous mes couvertures. Rien qu'une fois, puis je vais jouer au baseball avec. En fait, la ligne de coulisse, mon contrat finit le 15 avril. Moi, je veux rien savoir des astuces de coulisse de contrat. Moi, tu viens d'être bien après ça, plus de téléphone, plus de télévée. Qu'est-ce que Chris? Moi, tu viens d'être bien coulisse. Ben, Saint-Cyboire de tabarnac, il me charge une astuces de facture. Je dis, plais, puis tu coulisses la matinée que j'ai reçu Saint-Cyboire de Chris par la marde. Il me réclame, Chris de tabarnac, une astuces de facture que j'ai payée, coulisse. Puis là, ils me disent, ben non, madame Côté, moi, de neuf ans, vous ne l'avez pas payée, ma vache de la merde. Puis c'est bon, ils mangeront la Chris de marde. Le contrat finit le 15 avril. Quick, quick, là, reste-tu de ma chaîne, astuces, on va le crisser dans la coulisse. Vidéotron, c'est une banque de Chris de voleurs. J'ai dit d'enlever la TV, puis elle fonctionne encore, calvaire. J'en veux pas de baudit de TV. Là, tu se coin, je vais continuer à déposer des plaintes à la fraude fiscale du Canada et du Québec. Puis je ne vais pas les rater. Parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est du harcèlement. C'est des attaques. Ils sont des calices. C'est du harcèlement psychologique. J'ai du code pénal de 34 à 39. Si tu ne sais pas la louer, moi, tu as la prendre la louer, moi, tabarnac. La pandémie, tabarnac, c'est pas pour demain que ça va s'arrêter, calice. On va l'avoir des années et deux années, Chris, savez que ça s'arrête? Parce qu'on vit dans un esti de monde d'un pote de calice. Oui, Chris, qu'on vit dans un esti de monde d'un pote de calice. Ils ne sont pas capables de leur faire leur esti de cul et de faire leur calice de job comme du monde. T'es trop de cul. Ça, c'est parce que t'es un Québécois pissou mauvais, t'es pas capables d'avoir une tabelle face à face avec moi. C'est ça, ton cul, t'es chien. T'es Chris pissou péred. Il y a l'air d'avoir le COVID-19, il y a l'air d'affecter tout le monde, puis tous en tabarnac, puis s'approche de plusieurs de personnes. J'aimerais ça pouvoir avoir la paix. Vous l'avez dit que la petite Chris en bas, je paie son compte d'Hydro. L'Hydro, c'est des astutes Chris de menteurs. Ils m'ont dit qu'elle avait sa facture en avant, puis que l'autre avait sa facture en arrière. Mangez de la merde, tabarnac, tout est martel. Mon Saint-Cyboire. Tu vas t'en mordre les doigts, mon caulisse. Je vous l'avais dit, regardez, ces sites-là, c'est un nostite fil électrique. Regardez, vous voyez, là, ça part au site, là. C'est un fil électrique qui descend jusque dans le bas, dans le logement d'en bas. C'est un viol du droit, de ma vie privée, du code pénal, de traité. 34 à 39. On a tous des astutes retardementales des Québécois. Je les déteste tous, les caulisse. Astutes de la COVID-19, s'ils peuvent leur tomber dans la face. Je serais si heureux, si bien, après. La vieille en bas, elle vient de partir, puis mon frère en est témoin. Elle a vargé dans la porte, puis elle a pas arrêté de vargé dans la porte, puis de l'entendre à la fille. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit de me foutre la paix, puis de s'accrocher chez elle, puis reste les chaussures. Hé, c'est malade, c'est démentiel. Je viens de me faire agresser par la petite vieille des côtés, la vargé dans la porte, pour faire chaper le chien. Mais donc, elle est malade, elle a pas bien dans sa tête. Hé, ça pue le tabarnak, l'astique, ça pue. Hé, ça monte, là, ça passe de par là, de la mouer. Ça pue le tabarnak. Aucun respect. Puis ça se ramasse une crise de gang en bas. Puis ça m'a pas... Hé, en plus, ça, quelqu'un de poussé est venu me voir. Il a dit, hé, ouais, tu fais de la prostitution, ouais, t'as des arceaux, ils vont... Mange la merde, je rejoue pas personne, parce que je me respecte, tabarnak. Ta crise de gang est en bas. C'était pas capable de faire une astute descendant, l'astique poulet, là. Moi, moi, t'as fait rien qu'une autre chose, mon astu. Là, j'en ai envoyé un, j'ai la déontologie policière. J'attends juste à avoir des news de ça. Mais là, je commence à avoir mon mou du voyage. Là, c'est l'astique de cannabis monté ici, t'en haut, là. L'astique de colis de cannabis monté ici, t'en haut. Ils vont m'écoeurer, 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 jusqu'à temps que je crasse mon gain, jusqu'à temps que l'astique de martel de tabarnak va me réclamer des loyers que j'ai pas payés. Tu pensais-tu d'essayer de me faire peur, espèce de fif? Stite fif de colis. David Martel, c'en est un Christ de chien sale. Un os, petite Christ de chien sale. Tu vois, mec, que tu te présentes la Christ de la face, je vais t'engueuler mon colis, puis je vais pas traiter mon tabarnak. Là, je l'ai la preuve concrète. La petite Christ dans mon, et puis là, il a mon hydro. Oh, c'est ça, ils sont currants, tu te compris? Ben oui. Mais que je rappelle l'hydro, la petite colis, là. Mais que je rappelle la petite Christ d'hydro, là. Ah, il va falloir qu'elle me donne une pouffe concrète que la petite colis en bois, elle a une facture. Toi, David Martel, mon tabarnak de chien sale de Christ. Tu vois, hein? Elle a dit ça tellement fort que j'ai tout entendu. Elle paye 540, tout compris. T'es dans la merde, Martel. Je l'ai pas né sur un ange, très bien. T'es dans la merde. Je vais te crisser ça, des journalistes, mon colis. Tu vas te faire conner ça, c'est douloureux, c'est-ci, ouais. Je vois le jour sur la Bible, puis la main sur la Bible, que Christ, c'est le colis de corps, qui est en arrière de toute la merde que j'ai vu, puis de toute quelle merde mes enfants vus. Vous êtes donc bien sourds, colis! T'as vu, regardez. Vous savez où lire la Bible? La main là-dessus, la main droite, Christ. Je le jure sur la Bible, que c'est le colis qui est en arrière de toute la merde que je lui! Ce colis-là, moi, je vois que je t'inveille. C'est tabarnak. Tu savais-tu que j'essaie d'argent dans le compte pour prendre le billet d'autobus, puis aller te voir, puis te botter ton colis de cul, coran? On va le faire en tabarnak. Là, ils essayent de booster ma colis de facture d'hydro. Ils rouvrent les portes du bloc à logement. Ils roule la bloc dans mon appartement pour que je gèle. Par plus, ça rentre, puis ça vole. Qui donne mes clés? Martel! Le propriétaire, Christ. Là, je commence à en avoir mon astide voyage. La prochaine attaque. Chaud les rôles qu'elle batte de baseball. S'il faut que je défonce une porte, c'est bien facile. Un bon coup de cap d'acier. J'en ai des cap d'acier. Voulez-vous que je vous les montre, mes cap d'acier? Moi, vous voulez monter mes cap d'acier, Christ. Un bon coup de cap d'acier dans une poignée de porte. Ça te pète une poignée de porte assez raide. C'est quoi, ça? Cap d'acier! Dans une belle poignée de porte. Ça te pète une porte en babarnaque. Je vais-tu la voir, la paix? Je t'ai que rigolisse. Tu sais, pas l'autre... En plus, l'autre, elle venait de m'envoyer du cannabis. La police était là, puis elle venait de m'envoyer du cannabis en bas. Le policier, tu faisais ça pour mettre le feu avec mes bâtons de s'en bas, que je m'en tue dans le moins. Moi, au moment que je mets ça, au moins, ça l'enterre, puis elle la se claire. Là, la police, on est inquiète, puttouille. Pfff! Vous le voyez que moi, c'est qui qui était plus inquiète? C'est moi qui étais inquiète de nous autres. J'aime la police française, parce qu'eux autres, ils bougent. Eux autres, ils me protègent. Eux autres, ils m'aiment. Mais ils disent, là... C'est corrompu, c'est dans la drogue, c'est dans la prostitution, puis quand on les dénonce, ça les fait donc chier. J'ai reçu des coups de téléphone anonymes. Ça parle pas, ça dit pas les mots, ça laisse pas de message sur répondeur, puis ça raccroche. Tu as un problème entre tes deux oreilles. Tu sais, la psychiatrie, là, il est juste au bout de la rue. On demande des conseils d'ordre d'ordre. J'ai même eu un gars qui m'a demandé un cher ami arabe qui m'a demandé des conseils de juridique, de la justice. Je l'ai guidé et j'ai montré quoi est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Grosse à moi, il va être capable d'aller récupérer son argent qu'il avait prêté à un ami. J'ai dit, regarde, il faut que tu fasses attention à qui tu prêtes. Tu peux pas gâcher ton argent de gamine comme ça d'un bon pic. Hein, Jean-Vallière, ça te fait chier, mon écœurin, de te faire dénoncer, tant qu'elle te décolle d'après moi, il n'est assez. Si tu resterais tranquille, tu resterais dans ton petit quoi, puis tu fermerais ta colise d'œil, puis tu me foutrais la paix, puis tu m'ordonnerais mon argent qui m'a été volé, ben, je leurrais la paix. Mais c'est pas ça que tu fais. T'attaques, t'attaques, à tous les jours, t'attaques. Tu te gènes pas. Et le prochain capel, je colle ça dans les mains d'un journaliste, elle aimera pas voir un gars du Journal de Montréal aller débarquer d'avoir sa porte devant sa face. Elle aimera pas ça, la joke. Tu te décolles. Là, j'ai envoyé ton trucu à déontologie policière. Parce qu'il joue dans drogue, puis dans prostitution. Il y avait un qui a marché comme du monde. Il y avait un qui a pour me faire du harcèlement. J'ai reçu du harcèlement de sa part. Hey, on me lâche, tabarnèque! Avec que je m'enrache rien qu'une fois. Mon vœu, mon souhait le plus cher, c'est d'avoir mon passeport, mes billets d'avion, puis ça crée mon quai du pays. Parce que j'en ai mon colis de tabarnèque, de Saint-Ciboyard, du colis, du calvaire, du cœur en truc que je t'ai cœuré. Depuis des années qu'on est après moi, puis qu'on ne me lâche pas, votre crise de maladie, de jalousie, ils vendent des petites palettes, que ce soit marcher au noir, ou marcher blanc, marcher où ce que vous voudrez, prêt. Moi, là, c'est-tu qu'est-ce que je vais faire, là? C'est le batte de baseball. Il s'en vient. Il prend la colis de la machine, puis je m'en tabarnèque. Je vais aller lui péter la face, la crie de la machine. Je suis demain matin, je me lève, puis je recours la colis de télé, je ramasse la petite batte de baseball, puis je le fesse. Je mets ça sur l'ail direct. Cette semaine, j'ai reçu, hier, j'ai reçu un coup de téléphone d'une espèce d'épaisse. Hé, il y a une petite policière. Hé, mange la marte. OK, là? C'est du code pénal, de 34 à 39. Sais-tu coller ce que ça veut dire quoi? Collissez-moi la paix. Je me suis fait écoeurir par deux crises de moineau envoyées par on-sait-qui. Hé! Tu sais, Valière, là, ben, elle m'a envoyé ses deux frilles. Pas catalique, ça. Moi, je fais rien. Je suis chez moi, je fais rien, puis je reçois des attaques. Regarde, moi, le premier logement, je décrisse. Je décolle-sse! Mais tu peux plus voler mon logement. Tu peux plus voler mon argent. Mais moi, le premier, je décrisse, OK? Je reste plus ici. Moi, le premier, je décrisse. Il y a un camion qui s'enche. Puis tu te mangerais un cheveur de marte, puis tu te le fourrais dans le cul de ton estil de logement qui est moins sûr pour le tube, qui est plein de crottes d'oiseaux puis de crottes d'animaux. Tu penses-tu de me faire peur, Jean-Vallière? Tu penses-tu de me faire peur à moi? J'ai eu un fusil, cette fois. J'ai eu un fusil. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a été inventée? Inventée! Avec sa bande de trucs de cul au policier. « Hey! Il est venu se coller la face dans ma fenêtre! » « Euh, fuck you! » J'étais dans ma fenêtre parce que j'étais gelée. J'ai le droit, aux yeux de la loi, d'aller me coller ma face dans mes fenêtres. De tentative de meurtre. Vous savez-vous qu'est-ce qu'ils font en bas? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait encore? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait au sein de la rue du Québec? Ils ont foutu du cannabis dans l'eau pour que moi, j'en boive et que mon petit chien en boive. Il y a une chose que j'ai remarqué sur mon petit chien, il les illustrait. C'est comme ça, je t'adore bien les illustrer, tout le monde se pire. T'adore bien! Puis, il ne mangeait pas beaucoup, il vomissait. Je disais, « Ah, qu'est-ce qu'il se passe encore? » Ils m'ont collé du cannabis dans l'eau parce que la sphère de ma peau, c'est le cannabis. Puis, ce n'est pas supposé de s'en tirer le cannabis. Puis, si vous ne me craignez pas, regardez son éto un matin, comme est-ce que dit mon petit chien, « Ce n'est pas une tentative de meurtre, c'est quoi? » Décolle, mon estime. Fais assez longtemps que tu me fais de la merde. Fais assez longtemps que tu broses la merde. Fais assez longtemps que tu t'en prends après, moi. Maintenant, tu vas apprendre à décoller d'après. Puis, ton crisotimonde, ramasse-le. D.P.J. Drogue, prostitution, jeunesse. Ça leur appartient. Quand ils voient qu'il y a une mére monoparentale, ils l'ont tout de suite sur la liste sur leur table. Ils ont tout de suite la merde et ils l'ont de l'enfant sur leur table. La télécommunication, ça lui appartient. la foule sorti du centre psychiatrique qui est en bourse, envoyée par la crise de gang qui est après moi, elle dit au flic que je fais de la prostitution. Hey, tu m'as-tu vu ratatiner, c'est 54 ans, tabarnasse. J'ai été opérée pour la grande opération. Ça ne fonctionne même plus parce que j'avais deux gros cancers là-dedans. Un à l'extérieur puis un à l'intérieur. ils ont tout enlevé. Tu sais quoi ça signifie? Il n'est plus rien. Il n'est plus rien. C'est fini. Article du code civil neuf. Article 222, titré 33, titré 2, titré 2, ça concerne l'histoire du voisinage. t'as pas le droit sur de la loi de harceler le voisinage. Arrête pas de broller aux flics. Hey, monsieur Legault, la police de Sherbrooke ne font pas leur job. J'ai déposé une plainte, ça s'est viré contre moi. Ça s'est viré contre moi. Je crampé de rire. Je suis crampé de rire. Monsieur Legault, vous devriez appeler la police et le reconnaissez ses doigts une bonne fois pour toutes. Ça ne serait rien que bon pour eux autres parce qu'hier au soir, il y a eu une meeting cet entour pour les entendre. Il y a une autre épidémie qui s'en vient et que le monde n'y a pas pensé. Il y a les oiseaux sauvages, les canards, les houtardes qui voyagent d'un pays à l'autre et qui s'en viennent d'ici. Ça s'en va en Floride et ça s'en vient d'ici. Qu'est-ce qu'il ne dit pas que ce n'est pas dans par là que ça nous transmet la maladie ? Tu sais, les animaux et les êtres humains, on boit tous la même eau. Ça va tout, ça porte tout d'un lac et on boit tous la même eau de la même rivière. Il y a beaucoup d'énormes émets de piratage. Il y a beaucoup de monde qui font des conneries avec vos choses, vos fiches. Vous faites dédoubler vos fiches et ils volent vos personnalités. Ils volent vos photos. Ils se font passer pour quelqu'un d'autre pour se faire un coup d'argent sur votre dos. Juste en cause des coulisses d'attaques que je reçois, je suis obligée de prendre des pilules pour le cœur. La verte, c'est des vitamines. Celle-là, la blanche, c'est pour le cœur. Ça, c'est pour la pression parce qu'en cause du harcèlement. Harcèlement ! Oui, harcèlement ! Parce qu'on ne l'a pas savoir ce que ça veut dire le mot, définition harcèlement. du code pénal de 34 à 39, c'est ce que j'ai subi. C'est un viol du droit de ma vie privée. Le gouvernement, là, t'es pas capable de te lever ton cul et de faire tes jobs comme du monde. Aïe, à tous les fois qu'on fait notre épicerie, nous autres, les bien-aides sociales, il ne reste plus rien dans les tablettes. Les astuces commerçants du Québec, du Québec, pas de Paris-France. Non, les autres, ils font rien, les autres, de mort. du Québec et 4 triples prix de la marchandise. 4 triples. Pour nous voler au maximum d'argent. C'est ce que je vous ai toujours dit. Le bon Dieu voit les pénis. D'appelons. D'appelons. J'ai un chien, de marde. Vidéotron. La pire espèce des astuces voleurs du chemin, franchement, du Québec. Par contre, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est drôle. Il n'y a pas de Québécois qui te répond. Toujours des collègues de Noir. Maudite Côte d'Ivoire. J'ai assez hâte que le gouvernement se mette une tête sur ses épaules avec une intelligence quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. de leur couper l'internet à eux autres à la Côte d'Ivoire. De leur couper quand même l'internet. Je t'ai déjà parti. Tu me diras comment il y a un nombre de baux dans une cellule. Si on me touche, tu vas remplacer la bande d'air. Moi, là, je ne paye plus. Tu mangerais un chien de marde. Si tu me réclames d'argent, une fois je suis mange à marde, tu avais qu'à te décoller et tu avais qu'à te débrancher. Tu n'as pas le droit de la loi, c'est de violer la charte du droit de l'épouser de la personne. Tu n'as pas le droit. Le truc qui est en arrière de ça, tu lui feras manger un chien de marde. S'il n'est pas content, il se clasera la tête dans la marde. Ce n'est pas mon erreur, c'est votre erreur. Devant un juge, ils vont vous le planter en pleine face. Puis cette nuit, savez-vous qui a embarqué sur ma fiche puis qu'on m'a piraté ma fiche Facebook, dénommée Jean Vallière? Savais-tu que j'ai tout gardé? Même les photos du gros tonne marde que tu as mis, du faux gros tonne marde en faisant croire que c'était mon chien qui avait chien en face de chevaux, que tu avais déposé une pinte au poste de police. Tu savais-tu, mon astille, que tu as des ontologies policières? Ça m'a échappé. Cris de martel, mon astille d'enfant de pute. Mais tu t'apparaises de ta face. Tu vas les avoir des astutes de peinture. Bêtise, mon folie. Regardez. Ça, là, c'était pas ça, là? C'était un fil. C'était un fil, là, puis ça descend direct en bas. Regardez le bas du mur et comment il a été refait. Regardez ça, comment ça a été refait à la bouche. Ils ont défait le mur puis ont été branchés d'électricité, ici. Hein? Jean-Vallière, mon calice de forum. Tu pensais-tu que j'allais pas être au mur ou au courant, mon calice? Aïe, retardé mental. T'as-tu une intelligence? On dirait que cette personne-là a pas d'intelligence, a pas de secondaire, ça sait pas vivre. On dirait qu'il y a rien. Là, j'ai affaire à Jean-Vallière, la petite poulette corrompue de mes deux qui était avec une petite crise de petite pétasse qui est cheveux longs noirs puis qui rentre ici puis qui vole puis je savais que M. Martel, David Martel, a donné des clas à cette petite crise de petite garce-là. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un viol du droit du short de ma vie privée. Elle a installé des micros puis des caméras un peu partout. Hé, la petite pisseuse, débarque donc de ton char si t'as remercié des clacs sur la gueule moi j'en suis prête regarde, j'ai une gauche puis une droite parce que si tu veux des cordons martiaux je peux t'en donner. Tu vas trouver que tu vas revoler sur le cul ma petite coulisse. Regardez bien qu'est-ce qu'ils ont fait la suggérie. Ils ont oublié d'éteindre la lumière de la cave. Ils ont oublié d'éteindre la lumière de la cave. Une chose que le proprio ne fait jamais lui, il était toujours ses lumières dans la cave. C'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous avais dit. On se décolle. Les oreilles, là, ça se lave, OK? Si t'es pas capable de peigner un siphon, en voie-toi du draineau, ça débouche. Prends-toi du draineau, pur, puis colles-toi dans l'oreille puis avais de l'eau après. Tu vas te drainer ma ville. T'es pas capable de faire ma maudite. Les oreilles, c'est comme un cul, ça se lave. Débauche-les. Yes, yes, creve, 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 creve. Si le bon Dieu peut exaucer mon vieux le plus cher que je lui dis, qu'est-ce que te coller ce de mon autre débarrasser de plancher une bonne fois pour te t'appartenir? Eh oui, c'est du savoir-vivre que j'ai appris. Je vous jure, on vit dans une société de colisses de débiles mentales. Puis là, j'ai appelé à la pharmacie, j'ai arrêté ça les astuces de pelule du colisse. C'est pas moi qui ai un astuces de problème, c'est la classe de société québécoise qui a un colisse de problème. Je sais-tu autre de qui c'est votre pays? Ah, que mon amour, mon cas, ma pensée, c'est... c'est pas ailleurs. Trout de cul. Tu te décolles d'après moi, mon colisse. Il y a bien du monde qui te cherche, mon tabernacle. Tu t'as fait de la marde en estie dans la société. Puis il y a bien du monde qui te cherche. Donc, organisis-toi pas pour qu'on te retrouve, mon calvaire. Ah oui? Regardez juste. Regardez bien. Elle parle avec elle. Ça se parle tous les lieux. Quelques coups de cul, là. Je suis de mauvaises nouvelles à t'annoncer. Un, j'ai retrouvé ma super forme. Puis deux, tu vas passer un estime de mauvais quart d'heure mais que je t'accroche. T'es le mieux de t'as levé de belle bonne heure, mon colisse. T'es le mieux de t'as levé de belle bonne heure. Que tu te promènes la nuit, que tu te promènes le jour, tu vas voler sur le cul en colisse. T'auras pas le temps de te dire où est-ce que tu dis? Toi, ma colisse, là, tu diras au truc cul qui est en arrière de ça. S'il veut pas savoir c'est quoi une tombe, il serait mieux de se fermer sur la crise de gueule puis de se mêler de ses colisses d'agnons. Tu sais ce qu'il a fait? Il a corrompu l'avocat, il a donné un gros montant d'argent à l'avocat pour pas qu'il s'occupe de mes dossiers puis qu'il ferme les dossiers puis qu'il me colisse dans la merde. C'est ce qu'il a fait. Fait que le 1927, je t'avais de plus de l'avoir. Je t'avais de tomber à 665. Le clou du cul, poulet corrompu, les porcs du Québec. Moi, je les appelle les cerises bleues, les cerises rouges du Québec, les porcs du Québec. On essaie de venir me faire chier. OK? Le clisse de truc qui est québécois m'a été tweet des colisses d'agnons trucus pour moi, ta face, c'est un gros criss de gros trucus puis quand tu parles, c'est de la merde qui sort. Tout ce que tu dis, tout ce que tu chies, c'est la même criss de chanson, ça va pas de la merde. C'est une belle surprise qui t'atteint, mon gars. Une criss de mauvaise belle surprise qui t'atteint. T'apprécier au père Joe, tu vas embrouiller, tu vas en chier. Le ciel est bleu, la mer est comme fente ta gueule, puis ram. Puis ramenez ton police de bateau. Puis ferme ta gueule, c'est de la gueule. Trouille mon tabarnet. T'es rendu à déontologie policière. T'es sous enquête. Marche les fesses serrées, puis ferme ta criss d'ailleurs, puis m'aide toutes tes gueules. C'est de la gueule, c'est de la gueule, c'est de la gueule. Viens me brasser de la merde dans ma vie. Viens me voler de l'enjeu bien nécessaire comme t'as fait dans le passé, puis tu le fais encore mon gueule. Puis c'est drôle, j'adore tout seul. J'ai un pyjama d'une pièce. Il n'y a pas de couture dans le dos, c'est un pyjama au plein. Puis c'est drôle, j'ai des graphines dans le dos. J'ai rien dans mon lit, pourtant. J'ai des grosses crisses de grosses graphines dans le dos. À Castor, j'ai décidé de ne pas prendre des pellules pour dormir. Je vais me coucher à l'heure que ça voudra, puis je vais me lever à l'heure que je voudrais. De toute façon, je ne travaille pas. On m'a volé mon identité. On m'a connaissé sécurité à le public, puis une partie du bien-être social m'a été volée. Je vais prendre mon joli petit sac à dos, puis je vais prendre mon joli petit chien, puis je colisse mon quai, puis je traverse les lignes américaines. Je m'en vais vivre l'autre bord. Puis les trucs de Coron m'a envoyé parce que Coron ne travaillait pas à Boissonneau. Le Boissonneau ne travaillait pas à Coron. Il ne colisse. Lui, il ne payait en tabarnak du monde. La grande table. La Mélanie Boissonneau. Puis je fais un métonne pour pantoute que il a réussi à avoir les clés en payant Martin. Ça ne m'étonne pas pour pantoute parce que ça rentre en colisse. Et même quand je couchais dans le lit, ça court dans les oscalines. Ta crise de Stéphanie elle t'a vendue. Elle m'a tout rencontré ce que tu fais. Tu voles des chèques de bien-être social sur des gens qui sont sur l'aide sociale pour te faire vivre mon esti chien sale. Tu te payes des décapotables luxueuses antiquités et colistes. Tu penses-tu que je ne suis pas au courant de rien? Je suis au courant de tout de A à Z sans aucune exception. Même ton adresse mon esti truc. Puis il y a du monde qui me demande de donner ton adresse. Pour l'essai, je ne l'ai pas donné parce que ce problème-là c'est moi qui va le régler. Ce n'est pas personne d'autre. Puis même si tu as reçu de la mauvaise visite, bien là, vous n'avez pas de ma part. Tu mangeras un chien de marde d'entreprise. Tu mangeras un nest de chien de marde. Puis renvoyez-moi encore tes coulisses de flics que je fais un aide direct. Ça fait que j'ai une nest de bonne nouvelle. Aujourd'hui même, je vais me donner à la dénonciation de fraude fiscale. Ça fait que je vais leur dire faites une enquête dans mes affaires. Vous allez voir qu'il y a du monde en esti qui ont fraudé avec mon nom. Ça fait qu'il y en a qui vont aller dans la marde 10 000 pieds par-dessus la tête. 10 000 pieds par-dessus la tête. Oui, c'est un flic corrompu de Sherbrooke. Il est corrompu et il est en tabarnak après moi parce que je me suis souverte la gueule. Je l'avais dénoncé. En tout cas, bien, Jean Vallière, le flic corrompu, ça en est un calice. Ça en est un tabarnak. Même si ça va en cours, lui, il va manger un coup de batte de baseball sur la tête. Il va savoir quel bout je me chauffe le calice. Le truc qui est le milieu du tabarnak. Ça en est un hostie de chien sale du calice. Euh, Cretin, tu t'es planté. Tu t'es crisplanté, bien rile. Je te dois rien. T'es dans Marne. Tu t'es foutu deux pieds dans Marne pis 10 000 pieds par-dessus la tête. Fait que toi, mon est-il de martel, là, marche les fesses serrées pis marche dans la droiture. Tu voles. Tu voles. Je te souhaite le COVID-19, toi. Je te souhaite dans le est-il. Après la Marne que tu viens de faire. je paie le criss de compte d'Hydro en bout pour la fille. Pis là, j'ai reçu un coup de téléphone d'une criss de bas de femme que serre Apple elle va manger une est-il de pas une bêtise. Le prochain coup de téléphone que je reçois, la personne va manger une est-il de pas une bêtise ou qu'elle va recevoir de la mauvaise visite. Reste assis sur ton cul pis pigis ton sté. Il y a un dicton qui dit le ciel est bleu l'Américain me forme ta gueule pis ramme. Pis ramne ton est-il de bateau mon truc de cul. Asti de poulet corrompu. Moi, j'exige du gouvernement que la télécommunication et l'Hydro soient gratuits aux gens. Tant que la maladie circulera, tant que le monde ne travaillerait pas, je demande au gouvernement de se rouvrir les yeux pis de se botter le dardir et de remettre la pendule à l'heure. Parce que moi, je sais qu'est-ce qui va se produire par après parce que qu'est-ce qui est arrivé en 1918. Moi, ma grand-mère me l'a dit qu'est-ce qui est arrivé par après. C'était une faillite internationale. Hé, débile! Je t'ai dit que je t'appelle parce que je m'assieds pour qu'on la regarde papier par papier. Janvier 2019, février 2019, mars! Tu vas trouver mon gars que ça roule dans les... ça roule dans les mille pièces que tu me dis. C'est un tabarnacle de la physio mais que je la pogne. Ah, vas-tu m'en manger une petite poignée de bêtises? Je ne vois pas la rater, la petite calice, mais que j'y vois de la face. La physio, elle a embarqué. Elle me raconte un astide gros crise de mensonge que c'était même pas vrai. On fait un concours de 50 dollars. Donnez-moi votre adresse de courrier électronique. Ben, c'est par elle qui est passé pour voler mon identité. la physio de l'hôpital de Fleurimont est allée donner mon courrier électronique au Chris de Poulet qui a rentré sur mon disque mère. J'ai son adresse de courrier électronique. Ils vont en manger une hostie de poignée de bêtises. Ben, s'il va recevoir de la mauvaise visite, ben, tu t'arranges mon truc. Tu t'arranges. Tout ce qui passe sur l'enregistrement, sur l'enregistrement, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, c'est enregistré et répandu parmi la gang que j'ai. Puis c'est pas des enfants de gueule. Si je reçois à partir du 15 avril d'autres factures de leur part, je les poursuis. Je suis au dernier de leur centime pour harcèlement. Mon contrat se termine. le 15 avril. Ils n'ont pas le droit aux yeux de la loi. Ben, je vais aller faire un petit toc-toc. Puis le mec qui rouvre la porte-tout-là en plein sang-feste. PASSE! Il va l'avoir sa gueule, le câlisse. Il va se clairer d'après-midi, le tabernet. Une crise de gouvernement à mardi, là. Si t'arriais peut-être laisser ta chaise électrique, là. Il y aurait cent fois moins de mardi dans la société. Les gars, ils marcheraient les fesses serrées en clisse. Moi, je me rappelle des années 70. Parce que je suis au monde des années 60. Des années 70, je me rappelle que Kev H. c'est électrique. Tu le voyais dans la face des humains. Le mot respect, ça se respectait entre eux autres. Aujourd'hui, ça pue un câlisse de respect. Ça tue, ça viole, ça fait tout dans cet insulte. Hey, les petits mongols du Québec! Hey, les retardés bâtels! Ça va-tu bien? Non, ça va pas bien dans votre tête? Ben, je le savais. Des petits bonhommes que je vois rire là, c'est parce que ça va pas bien dans leur tête. C'est des petits imbéciles. Moi, je leur supprime leur fiche complètement. L'autre jour, il y en a un que je l'ai vu qui a gueulé « Hey, ma fiche a été supprimée! » Ben oui, je la supprime par ton adresse code postal. Tu avais-tu qu'avec ton code postal, ça va direct te mets chez vous? Tu veux-tu savoir des flics? Moi, ça me dérange pas, je peux te les envoyer. T'aimerais pas la joke. T'aimerais pas la joke, pas en tout. Puis moi, ça me fait plaisir de te les envoyer. Ça va me faire ben plaisir puis avec tout l'amour de mon petit cœur. Et que je t'aime. Hi, hi, hi! C'est quoi que tu charges comme trouble, là? Qu'est-ce que tu charges comme trouble, ma petite tabarnette? Je t'ai fait longtemps que j'étais après moi et tout ma coulisse. Ah oui, mon chien, il a mangé, là, un spaghettis ou fruit de mer avec du saumon. Eh oui, ça m'en fait des jaloux. Aujourd'hui, c'est journée crêpe. Ma préparation est prête. Mes affaires sont prêtes. Hey, pompon, j'ai passé cinq fois qu'ils m'ont déclaré presque morte. Ils m'ont donné 24 heures à vivre puis j'ai passé au travers. Grâce à qui? Grâce à Dieu. Ça, c'est même pas grâce à toi parce que t'étais pas là que t'étais même pas édité encore parce que j'ai 53, hein? Faut pas qu'à l'autre que tout. Mais moi, j'ai 53, OK? Puis à plusieurs reprises, ils m'ont dit qu'ils me restaient 24 heures à vivre. 24 heures à plusieurs reprises. Pas une fois ou deux fois à plusieurs reprises. J'ai reçu hier au soir des attaques de la fille d'en bas avec son chien. Il m'a foncé dessus. Il y avait même pas de liste. Il n'y a jamais de liste de chien. Fait que là, la police, ça s'en vient me voir. J'ai déposé une plainte. Écoutez, qu'est-ce que c'est posé? Je dépose une plainte parce qu'elle m'a menacée de mort et elle m'a menacée de m'agresser, de m'attaquer. Fait que là, j'ai déposé ma plainte. La police s'en va. Qu'est-ce que je veux si je peux arriver en bas? La police arrive en bas puis ramasse sa plainte à elle. Checker bien pour me parler. Ah oui, ce sont deux filles contre moi. Ah oui, puis il me reste encore de l'argent dans le compte. C'est drôle, hein? Le gouvernement m'avait versé et ça montait à 600 piastres. Avec le 300 piastres qu'il me reste puis avec le 826 du bien nécessaire, ça me donne 1100 piastres. Ça me donne en masse de m'anager puis coller ses morgues du coin. Puis je vais le faire. Il n'y a pas un tabarnak qui va m'empêcher. Puis je vais le faire en crise. Moi, de bail ou pas de bail, je m'en colle. C'est-à-dire, il faudrait que je les donne plus. Quand je dis que je décrisse, je décrisse. De toute façon, ma chum de fille, il y a matin. Mange la merde. Je te souhaite le COVID-19, ma petite crise. C'est tout ce que je te souhaite. À tous ceux qui m'ont fait de la merde, à tous ceux qui m'ont volé de l'argent, maudit que j'ai d'or que le bon Dieu exhauste mon vœu le plus cher, celui que j'aime le temps, c'est de vous faire écraser par quelqu'un des plus hauts puis des plus solides. Parce que ça fait assez longtemps que vous me voliez de l'argent, ça fait assez longtemps que vous me faites manger de la merde. La seule affaire que je demande au bon Dieu qu'exhauste mon vœu le plus cher, de écraser tous ceux qui m'ont fait de la merde puis de tous ceux qui m'ont volé puis détruit ma vie et celles de mes enfants. Je vous le souhaite en tabarnak. Que le bon Dieu exhauste mon vœu le plus cher. Amen. Merci. Moi, je vous laisse là-dessus. Bye, tout le monde. J'ai dans l'intention puis vous, ça va toujours. J'ai toujours ça. Là, je ne l'ai pas dans le cul. Quand j'ai de quoi dans la tête, je ne l'ai pas dans le cul, moi. Puis je bouge puis ça agisse. Je vais crisser mon quai du coin puis c'est à cause du petit crisotis mon gars qui est après moi et qui m'empêche de partir. C'est du crisotis c'est celui-là qui est avec l'abergeur. Ça en est à tabarnak. C'est un estime m'échocade. Je ne vois pas personne. C'est ça qui me fait chier. Je ne vois pas personne. Je ne vois pas personne puis je ne vois pas de genre de flic. Habit-il, on en envoie tous les flics après les bouilles. Ça crée de cette conne-là. Il est heureux. Il n'a pas émis l'arrêt de taxi paysan. Il a s'ilé puis a pleuré pour du pit. Hein, regardez-les. Fais-moi, petit homme. C'est ça, c'est la petite affaire. Hein, puis ils disent que t'es méchite. Tu chies pas tout puis ma mère ramasse pas ta merde. Oh, bande d'autres cul. C'est une chose. La ville se fend de cul puis donner des sacs. Pourquoi vous en faites pas tout le temps, vous autres, de prendre des sacs de plastique puis d'aller vous ramasser de la merde? La ville m'en donne. Moi, j'ai toujours ramassé la merde de chien. J'ai toujours ramassé la merde de mon chien. Je suis hautement surveillée par la déontologie policière depuis 2008. Que je suis hautement surveillée. Que s'il m'arrive quoi que ce soit, ma chambre de fille qui est à Toronto va décoller des astuces belles vidéos. On se décolle d'après moi puis on me lâche. Ils aient c'est comme un cul. On va-tu débarquer d'après-bouille? On va-tu me lâcher? Pas en essayant de me faire passer pour une folle maladie mentale puis stérique? On va-tu me lâcher? J'ai parlé à la fille tantôt. J'ai dit, je reçois encore des attaques moi présentement. Présentement, je reçois des attaques. Ils ont essayé de pleuyer l'appartement d'en bas dans mes affaires. Ils ont essayé de venir me voler mon stock. Là, ils sont en colis parce qu'ils ne sont plus capables de passer. Ils ne sont plus capables de rentrer pour venir chercher de la nourriture. galatose à mes flets. Ils ne sont plus capables. Ils m'ont déjà venu trois congélateurs. Bande de débiles mentales, savez-vous ce que je viens? Savez-vous c'est quoi un centre du fleuve? Comment c'est les frais? Le savez-vous, colis? Ah, il a jeté à ses culs les tabarmer de me faire chier dessus. Fait que là, là, le Christ de médecin va manger un noc. C'est une petite pelule ma petite Christ de folle. ils sont dans la poubelle. Tu viendras les chercher, là. Ils sont dans la Christ de poubelle. Oui, je l'ai tout démarché, vous ne me croyez pas, hein? Fait-elle? Regardez. Je l'ai tout démarché. J'ai arrêté ces coulisses de pelules. Je t'ai coulissé sur la poubelle. C'est ma tabarne. Je vais t'apprendre à me respecter. T'es obligé aussi de la louer. De me respecter. Fait que là, c'est ta coulisse de folle, elle est allée dire à mon hostie d'avocat que j'ai un problème psychiatrique. à un vol d'identité. Fait que c'est ta coulisse de truc cul. Jean Chrétien. Blais, Jean Christian. Blais, ça en est un tabarne d'avocat de la pire corruption du Québec. Lui, il en mange des pots de vin. Oh, la faute fiscale va s'amuser avec toi. Nous autres, la seule faite qu'ils veulent avoir, c'est une bonne adresse. Je donne les adresses. La faute fiscale. Comme la déontologie policière. Très je l'ai eue. La déontologie policière. Crise de gouvernement à la merde du calice. Trudeau pis Legault, asti, vous êtes croches. Oui, vous êtes des calices de croches. Vous versez des 2000 à du monde qui travaille plus. Ils sont en couple, ça fait 4000 pièces. En plus, vous versez des montées d'argent sur les allocations. Ils sont rendus qu'ils ont entre 5000 et 10 000 par mois. Hey! En plus, nous, les pauvres, on mange la merde. On reçoit pas une scène de votre part. Vous donnez pas une calice de scène de votre part. Vous prenez notre argent et vous nous le redonnez. Qu'est-ce que vous êtes croches, asti? Hey, le monde, réveillez-vous. C'est sur l'aide sociale pis c'est que tu y en recevres le retraite. C'est-tu ma calice de faute que je vis sur l'aide sociale? Non, c'est pas ma calice de faute parce que je suis malade. Je ne vache le coeur de fini. En plus, j'ai des problèmes avec une hanche de ma hanche droite. Je t'avais eu de marcher avec une canne de stic. Pis j'ai fait une demande d'invalidité pis j'attends après la réponse. Je l'ai pas eu, la calice de réponse. Pis je l'aurai pas non plus. Hey! En voulez-vous des médocs? Je vais vous en donner des calices de médocs. J'en ai un astide troupeau ici de calices de calices de palettes que je prends depuis les jours. Pas de crise de coeur, tabarnak. Pis de cholestérol causé par un astide médicament. C'est calé. Ah, les titres. Des astides Tylenol que je trouvais de prendre de ce qui est en train de scratcher le fouet. Des calices de verre de ça en cause que j'ai acheté asthmatique de chronique crise. Pis c'est en cause que j'ai de la misère à digérer vos calices de pelunes. T'en veux-tu encore des astides palettes? J'en ai plein le plat, tabarnak. Tiens, regarde. Ça, c'est pour des migraines. Des crises de pelunes pour des migraines, calices. Ça va-tu arrêter à un moment donné? Ça va-tu arrêter? C'est-tu de ma faute, calice, que j'ai un régime de calices de pelunes du tabarnak, 13 opérations, 2 cancers. Moi, j'aimerais ça prendre un gars du gouvernement pis le calice à 679 par mois avec du bien-être social. Essaye de te payer un bon logement, ouais. Essaye de te payer un compte d'hydro pis un compte de vidéo autre chose. Regarde le montant d'argent qu'il te reste pour me nourrir. Moi, c'est pas de ma faute, si je suis malade. C'est votre faute. Une estapette de tabarnak de mon bêle. Un calice de fiff. Je m'envoie au maxi, esti, il y a un agent de sécurité, je me dépêche à la sortie à cause de ma valve, à cause que j'ai trop de maladie. Fait que je me dépêche à faire mon épicerie pis à sortir de là pis m'emmener ici pour pas l'attraper pis j'ai été de bonheur. Il m'en colle ici à un agent de sécurité dans le cul. Hé, il était pas à 10 pieds de moins, il était pas 6 pieds! Il était à 12 pouces de moins, juste en arrière, pis ça s'est réduit à 3 pouces. J'avais sa tête par-dessus de mon épaule. Je t'en revirais de bord, j'ai dit « C'est quoi tu veux! » Il était même pas à ses limites! À 2 mètres. Il était pas à 2 mètres, pas à 2 mètres. Il était pas du tout à 2 mètres. Il était pas à du tout à 2 mètres. Pas du tout. Je l'avais à 3 pouces en arrière de mon cul. C'est quoi tu veux, tout le monde tabarnin, décolle. J'suis pas essayé de pas voler, j'chète pas mon gros décupe, crissé mon quai, pas attraper la malaise. Je l'ai entendu des sites hier en bas où je sais qu'il y a le COVID-19. Il y a du monde qui se sont approchés de lui. Bien du monde qui se sont approchés de lui. Il se promène à le cul et il est infecté au lieu de rester chez eux. J'ai une hanche qui fait extrêmement très mal. J'ai de l'ostérosporose et de l'arthrose qui est pas né jusqu'à dans la colonne vertébrale. Il est où le colis de problèmes? J'étais en pleine santé. Je travaillais. Puis je travaillais pas mal plus que qui que ce soit. Moi, j'ai commencé à 5 ans à travailler. Je me suis arraché de 10 doigts et j'ai travaillé à 5 ans. Tout le gouvernement, quel âge que t'as commencé? Quand t'as commencé à aller à l'école? Même pas. T'as été élevé avec la petite laine de mouton puis t'as été élevé à la ouate rose, ben rose. Puis moi, j'avais des plans puis j'avais des projets. Puis il y en a plus. où il m'avait volé ma vie. Crise de pays à marbre. Crise de gouvernement à marbre. Je vous laisse là-dessus, le gang. C'est ma petite souris. Désolée, c'est parce que j'ai coupé le poil au ciseau. J'ai pas de personne pour clippeur parce qu'on me dit ce qu'on a tout puis j'ai pas de personne. Tout est fermé. Je peux pas rien faire. Je l'ai coupé au ciseau pour le petit pire. Mais c'est ses griffes. J'ai rien puis il est griffes très long. Très, 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 très long. Il s'il mange et là, il est rendu qu'il ronge les petites griffes. C'est une petite face de pète. Son nom, c'est face de pète. Son nom, c'est Mickey. Puis ça, c'est ma sous-terrapie. Quand que je pleure, il lige mes larmes. Vous avez vu? Quand je suis malheureuse, c'est lui qui me consomme. Je m'achète même pas de chocolat. Je m'achète même pas de chips. Je m'achète même pas de liqueur parce que j'ai pas les moyens. J'achète même pas de bonbons. J'ai pas les moyens. Mon caramel, je le fais maison. Vous savez comment faire ça du caramel maison? C'est pas compliqué. Vous prenez votre sucre et vous le faites chauffer. À feu moyen, par exemple, à feu fort parce que ça brûle. Puis quand il commence, quand il est tout fondu, moi je rajoute un petit peu d'eau qui reste comme un petit peu liquide. Ça me donne mon caramel. J'ai pas le droit de m'acheter un sec de caramel. J'ai pas le droit. Je peux pas me le permettre. Une chance qu'on a de la rabot qui vendent des produits à 3-4 pièces. Il y a certaines pharmacies qui vendent des produits à 1 pièce et demie. Comme là, j'ai acheté des bouteilles délicatées de la vaisselle à 1 pièce et demie parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des autres. Quoi? Je suis en fausse terminale. Je veux mourir en paix. Pète après moi et puis elle me lâche pas. Hé, la folle! Mon bail finit au mois de décembre. Prenez décembre, la folle! Vous en êtes témoin. J'ai crié après. à la main qu'elle se décolle d'après moi, les coulisses! Hé, il y a marrant où est les filles qu'elle dérange? Savez-vous comment ça coûte un policier de le déranger pour rien? Savez-vous comment ça coûte très cher? Très cher! Des astilles! Ça a aucune éducation! Ça a jamais terminé le secondaire, coulisses! Ils savent pas le mot savoir vivre! Ça, là, c'était un cours qu'ils devraient mettre dans les écoles. Le gouvernement devraient les obliger. On l'avait, nous autres, dans notre tête. Ça m'a pas fait suivre. Ça m'a pas fait mourir. Ça m'a pas fait chier. Le cours du savoir-vivre. Moi, je vais les suivre en estie. Christ de grâce! Ils m'ont rendu malade! Ah oui, ils essaient de me tuer! M'en hypocrite! En me christine quoi dans l'eau! Quand j'ai pris ma champlure l'autre jour, que j'ai montré un verre, c'était bien foncé. Je suis prêt à parier sur de la cocaïne qui me câlisse dans l'eau ces crises d'imbécile, là! C'est des hosties de débile mentales. Moi, je les ai entendus grévouillant l'eau en tabernacle, dans le tuyauterie. Toi, moi, on a assis de genre à l'air. Mais que je descends tu vas aller te voir. Je sais où je te reste. T'es le voisin d'un de mes amis. Je vais aller faire un petit digne dans ta porte. Je ne vais pas me gêner. Moi, maladie ou pas maladie, je m'en câlisse. Mais tu vas savoir que je me chauffe en estime que je t'accroche. Oh, tu chien et ça. Pas mon problème! C'est pas mon problème! T'en veux-tu un problème, ma belle? Je peux aller faire un petit ding-dong pour aller te voir et tu ne mangerais une bonne bêtise. Là, ça va l'être ton problème. Moi, je n'en reviens pas. J'en reviens crissement pas, carrément pas. La tarte en bas, c'est une calisse de folle qui va envoyer la police à tout bout de chins. J'en ai mon estu de voyage. J'en ai mon calisse de voyage. Je suis écoeurée. Je suis à bout. Je suis fatiguée. Oui, il y a du monde qui va signer des contrats pour me faire ceci. Oui, il y a du monde qui va me déliminer parce que j'en sais trop. Ben, regarde, fuck you, mangez de la merde. De toute façon, je suis en fausse de la merde. C'est eux autres les pires parce qu'ils vont avoir de belles petites surprises après. Si je peux crisser mon ketchup, je ne le recommande pas à personne de venir eut ça. Ceux qui vont venir étudier, étudiez me sacré votre cas. Ne parlez pas à personne. Ne faites jamais confiance à personne parce que vous ne serez jamais respectés. que ce soit à l'école, que ce soit plus qu'il y a pour m'importe où, vous ne serez jamais respectés. C'est tous des estides hypocrites des visages à deux faces et des manches de merde. Ça fait que je ne recommande pas la ville de Scharbrug à personne. Même si je connais des gars qui viennent des pays étrangers qui sont venus, qui voulaient venir étudier les sites, j'ai dit non, change de place. En tout cas, ils sont rentrés à Trois-Rivières. J'ai fait yes. J'ai réussi. Regarde. Poulet corrompu du Québec, c'est des porcs du Québec. Cerise rouge, cerise bleue, c'est porc, 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 porc. Ne faites jamais confiance à la police de Scharbrug. Ça ne vaut pas d'alors. J'ai fait Montréal, j'ai fait Laval, j'ai fait Rivière-du-Loup. Les pires corrompues que j'ai rencontrées de toutes mes chiennes de vie, c'est ceux de Scharbrug. Ça, c'est les pires réseaux de drogue, c'est les pires... des hosties trafiquées. En tout cas, j'espère que le gouvernement va finir par débarquer ici dans les deux postes de police puis qu'ils vont faire le ménage, l'asper, je le souhaite, puis je ne suis pas le bon Dieu pour ça. Bon, désir. Aujourd'hui, je chais l'odeur du cannabis, c'est vraiment calé, je ne suis pas supposée de sentir le cannabis, c'est bon, je ne serais supposée de sentir le savon, je me lève. Non, non, c'est un cannabis, je ne suis pas supposée. Comme j'ai senti, du rien n'était passé. Quand j'ai trop travaillé, je suis en train de travailler, je me dis calé, je suis en train de dormir de cannabis, puis je ne sais plus normal de cannabis, parce que c'est du cannabis qui me clisse dans l'eau. Hé, c'est une tentative de meurtre, ça. C'est une tentative de meurtre. Hé, ça n'a pas de mot du bon sens. Hé, vivez, laissez vivre. Avez-vous fini votre maladie mentale après moi, là, chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour manger de marte de même? T'es un barrette, ça n'a pas de mot du bon sens. La colisse d'attaque que je viens d'avoir de part des astuites flics pis là, ouais, mais là, tu crées après moi, tu crées. Ben ouais, je m'en t'as le temps parce que t'es sourd. T'es pas capable de t'ouvrir les yeux et être bécile. Hé, estime-moi, je n'en reviens pas. Ah, t'as pas de maladie mentale. Non, je chie, Chris de poulet. Ah, c'est parce que j'ai déposé une plainte à déontologie policière. Ça ne va pas s'arrêter là parce que je vais en en faire d'autres plaintes à déontologie policière. Le policier m'a accusé. Il m'a affusé, il m'a accusé, calice. Mon avocat est au courant. Mon frère est au courant. Mes chums d'amis sont tous au courant de ce qui se passe ici. Hé, Chris de tabarnak, s'il a passé un est petit pot de veste de calice de flic-là. Hé, j'espère que ça t'en goût dehors de ces crises de flic-là. J'aimerais ça vous les montrer tabarnak. Pis je ne me gênerai pas d'aller montrer leur calice de plaques de crise de métriculation. Je savais tabarnak que les flics allaient revenir. Je le savais. Je vais vous l'avez dit. Hé, des espèces de tortue qui sont après moi. On va-tu finir par me lâcher une bonne fois pour toi? Un poulet corrompu, il était en bas, celui-là, qui a le char bleu, tout bleu clair, entre bleu, royal. Il est parti avec celui-là qui a une aileron, il a sacré son camp en bas. Ils sont venus chercher un micro. Ils ont ramassé ce qu'ils voulaient pour être satisfait. Ils ont essayé de me faire ramasser, faire faire mes meilleurs, ramasser mon stack, donner ça des astuces de qui sort de prison. Ça veut-tu que mes informateurs m'ont informé cette nuit? ils m'envoient des e-mails. J'ai montré ma liste d'amis. J'ai pas juste la police internationale, j'ai les soldats de l'armée. J'ai des amis très forts, très hauts, très haut placés. Là, je m'en remets ça dans les mains des journalistes. Jean Vallière, tu t'arranges avec les journalistes. T'es dans la merde. T'avais qu'à te déconner d'après moi. Je t'avais dit de ramasser ta crasse. regarde, tu t'écrisses d'après moi mon Saint-Ciboye. En cause que t'es payé par Christian Génique, t'es obligé d'être d'après moi mon est-il truc de cul. Ah oui, un est-il de caniche, un est-il de grand lit. Il y a la face de l'œil d'un babouin. Puis de toute façon, tout ce que j'ai rencontré comme Québécois, que la police ont rencontré par infraction ce soir, chez moi. C'est de l'infraction. Ils sont venus visiter le logement pour savoir si j'avais quelqu'un dans ma vie. Que j'ai quelqu'un d'agnon. J'ai aucune prostitution, aucune drogue. La seule fois qu'ils m'ont dit dans cette édite, c'est le cannabis de la foule d'en bas. En plus, que ça c'est la merde de son chien. Son chien est encore chien dans le chemin. Je parlais avec un gars, OK, puis je ne le nommerai pas. Fait qu'on se parlait toutes les deux. Il m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Il dit, t'es vendu. Je suis vendu? J'ai dit, quoi? Il dit, ouais, t'es vendu. Avec la tête, je me suis toujours posé la question, qui m'a vendu puis qui m'a acheté? Ça, c'est les Hell's. Puis qui a fait ça? Christian Gignard, comme personne. Qui m'a vendu? Un pire truc de cul de la société, Jean Vallière. Christ de bâtard. Pas celui-là qui est fait, il n'y a pas celui-là. Lui, je parle pas de lui. Je parle de l'autre bâtard qui s'appelle Jean Vallière. Qui traîne autour du lac puis qui va à la gare. Là, c'est-tu d'enfant de pute puis marche à la gare de canne? Là, c'est-tu d'enfant de chez une salle de Christ. La gare, c'est-tu-ça-t'en bas, c'est-tu-ça-t'en bas, c'est-tu-ça-t'en bas? Je lui ai fait de la trouille. Moi, ça me dérange pas. Mais j'ai déjà dit au gars de moto, je lui ai dit, je te donne 5 secondes pour embarquer si tu es en estie de moto parce que sinon, je t'ai collé une canne de sprénotte dans ton muffleur puis tu me diras quel effet ça fait? Voilà, comme tu tentes ta moto, tu as fait le véhicule dans les airs. Tu me diras quel effet ça fait? Ça a crissé son can à sirote que je les ai mis pour vous. Ça a fléé bérette, j'lui la paix. Parce que moi, j'ai appris à me défendre puis j'ai appris à me battre. Ton pire gars d'hier est déjà venu me voir en moto puis il est venu me voir puis il a eu peur en tabarnak parce qu'il a eu la chienne de sa vie qui embarquait à sirote sous sa crisse de moto et il a déconnu sa sirote parce que je lui ai donné 5 secondes. Je prenais ma canne de sprénotte puis je lui collissais dans le moteur. Surtout que son moteur n'est pas la barbotte parce que le cuillier est levé en S dans les aires. Ça paraît que tu n'as pas été aimé par ta mère toi quand tu as crissé des balis de copie dans le cul des claques derrière la tête. Ça paraît. Sais-tu quoi ? Je vais aller me présenter la face sans le soir avec une belle langue de bouche. Puis s'il y en a un qui est là bas puis j'y vois sa face là, je ne défonce pas puis je rentre. Il va savoir que la bouche me chauffe. Je vais me présenter la face sans le soir avec une flashback. J'ai écouté, il a tellement fraudé le gouvernement pour l'histoire de ma mère puis mon père qui s'est payé une roulotte de 24 pieds de l'homme. Une vie toute seule. C'est un homosexuel. Une vie toute seule. Une roulotte 24 pieds de l'homme. Je crisse ta maladie mentale si tu n'es pas contente prends-toi une vente de palules d'antidépression puis foutre de ta lait dans le cul. Ça ne fait pas prendre-toi une manche de siphon puis envoyer ça là crisse. Ça va rentrer. Après ça tu refouilles de la paix au monde ? C'est la maladie mentale tu la vois la paix ? C'est-tu qui est épaisse ? Mais crisse elle est mongoule ! Elle est mongoule ! Mongoule ! Mongoule ! Ça là c'est une pure québécoise pas d'intelligence à l'ornisite. Ça va voir le cannabis. On va voir le cannabis les séquelles graves que ça rapporte parce qu'il y a trop de chimiques dedans. mais allez voir ce que ça comporte ce qu'on pose le cannabis. Ça ne donne pas juste le cancer du cerveau c'est éprouvé médicalement. Internationalement c'est éprouvé médicalement que ça donne le cancer du cerveau le cannabis. Ça ne donne pas juste le cancer du cerveau C'est disons. Moi je trouve en tout cas que c'est un méchant lien. Je t'ai déjà bâqué ton cul deux fois. T'as-tu que je t'ai le battu une troisième fois ? Je t'ai déjà envoyé la faute fiscale après tout. Notre-ci, je peux te laquer encore bien plus fort que ça. Tu me lâches, tu me fous la paix puis je te fous la paix. Dis à ta petite gamique que tu la ramasses puis ça se décolle d'après moi. Mais pour l'instant, regarde, moi j'ai mes enfants là, ils ont besoin de moi. Puis moi j'ai besoin de mes enfants. C'est ça qui m'accrochait la vie, mes enfants. Pas juste une, les deux. Les quatre, parce que j'en ai deux dans ces études. C'est un coup du pain. Savais-tu que si moi je meurs, je m'allais yanter ces nuits puis je la lâcherais pas ? Je vais la lâcher, c'est la journée que je vais mourir. Elle processer, elle vient d'envoyer du cannabis. Il vient d'un odeur de cannabis. Elle vient d'envoyer du cannabis. Ah, c'est juste une salublie. Une méchante salublie. Une méchante salublie. C'est juste la pause en bas de l'envoyer de sa bombe puis ça monte cette année-là du poème. Moi dans cette salublie, j'allume deux enceintes, deux pas trop d'enceintes puis je suis fou sans-tu de l'envoyer ? Ça t'essaie. On est dans un pays libre, libre de dire de fait ce que l'on veut. Elle est en tabarnak. C'est une crise de foule. Puis la sacoche puis les clés qui ont volé, c'est parce qu'ils pensaient que j'avais une carte de crédit mais j'en ai pas. Mon crédit bloqué gagne de truc de cul. Tru de cul. Mon crédit bloqué jusqu'à ma mort. Puis mon cellulaire, je l'ai fait arrêter tout de suite par Vitéotron. Puis les clés, je sais que vous en avez fait une double pour essayer de rentrer ici toute une double volée. Ben, ben, une porte, ça change. C'est-tu que je suis dans un monde de deux meules ? Ben. C'est-tu que je vous ai dit qu'on rentre chez moi, qu'on vole, qu'on vole, qu'on vole, qu'on vole ? J'avais deux grandes assiettes que j'ai achetées chez Rossi. Des grandes assiettes en aluminium. C'était pour faire des biscuits. Puis c'était mes deux grands plateaux. Je n'avais deux. Ça vaut une pièce et 29. Hé, la putain de bourgeois t'es pas capable de te faire d'un cul pour aller t'en chercher, Christ de conne. Ben, je les ai plus, tabarnac, ils sont plus là. Regardez, ils sont même plus là. Ils sont même plus là, tabarnac. Asti. Ils étaient toi et deux là-dedans deux grosses assiettes d'acide en aluminium que je prenais pour faire cuire mes biscuits. Ils sont plus là. Asti de folle. Christ de folle de Bergeron t'es rien qu'une calisse de malade mentale du tabarnac. Ça s'appelle Des attaques, mon gars, de ma vie privée, du code pénal de 34 à 39. Je pense qu'un autre qui ne connaisse pas ça, le code pénal. Hey, mon astute pissou, tu as ramassé ta coulisse de gang? La crisse de folle qui passe un temps à crier. Hey, 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 elle se ramasse une gang? Bon, tout ça, une gang. Elle sort dehors et elle se met à mécœurer. Elle se met à crier. Hey, ça va, je vais te casser une volée, tu vas trouver que les cours d'or martiaux tu vas y savoir dans le cul à sirer de ma calisse. En plus de ça, la police, elle dit ça, elle sort dehors et elle s'en vient mécœurer. Le policier moral ne dit pas les mots, la s'il a fait. Je n'ai pas dit la crisse de mots, je l'ai laissé faillir. Le policier, il l'a regardé et il riaissait dans la face à elle. Il a pris pas de folle. Il a vu que c'était une crisse de folle. Là, ça n'empêche le cannabis. Ça n'empêche le crisse de cannabis du calisse. La petite Jean-Valière du tabernac s'en est qui a une crisse de chien sale. Lui, c'est la crisse de rapace de gang. Hey, par plus, elle est allée dire aux flics que j'étais une prostituée une putain que je recevais du monde. Les parties, c'était en beau calisse. J'ai dit aux flics que le party s'est la main. Puis qu'elle mangeait un chouard de marbre parce qu'une semaine d'avant, je l'ai dénoncé au poste de police qu'il y avait un gros trafic de drogue qui s'était en beau. Ça veut dire qu'elle mange un chouard de marbre. Moi, je mange calisse. De toute façon, je suis en pause terminale parce que je suis gravement malade parce que je suis en pause terminale. Vous voyez, ça attaque. C'est des crises de folle. Je vis dans un petit monde de débile mental. Les crises de débile qui étaient en dehors de ça? Il y a Jean Vallière mais il y a Coron mon ex-conjoint. Ça en est des tabacs. Il me provoque pour que je chasse sur une puis qu'elle me ramasse puis qu'on ramasse mon stock puis qu'on vise mon congélateur puis qu'on vise d'autres mes affaires. Cris de Coron. T'es un esti de débile mental. T'es rien qu'un cris de malade mental. Ta maladie mentale va finir par te tuer un jour. Ça, elle va les mettre en tabac de la question de ta note. qui m'a laissé couler. Elle m'attaque, j'attaque. Tu m'écartes, j'écartes. Tu fais chier, je fais chier. Un petit cris de son, là, il n'a rien. Juste pour la faire chier. Ça va l'énormé. Ça va l'énormé. Parce que ça résonne dans la tue-outre. Est-ce que tu t'es retardé mental? Est-ce que tu t'es retardé mental? Tu vaux rien. Présentement, il m'arrive de quoi. J'espère que vous allez avoir l'intelligence de partager. Là, je m'adresse à Jean-Vallière. La petite gamine qui est en bas, là, ils sont en train de m'attaquer. La madame, j'arrive, à soir, je prends ma marche avec mon petit chien, j'arrive chez moi. Ça me saute dans la face, ça me menace de mort, ça me menace de m'attaquer, de s'entendre après moi puis de me crisser une volée. J'appelle la police, je dénonce, je chigne le papier de dépôt de plainte. Pas pris une demi-heure, elle appelle la police puis là, elle est en train de mettre ça dans son atout, que c'est moi qui l'ai menacé, que j'ai... Puis qu'il paraîtrait, je me rélevé les pieds dans les airs. J'ai l'ostérosporose puis de l'arthrose jusqu'à dans la colonne vertébrale. J'avais mon petit chien dans les bras, son chien m'a foncé dessus, il était lousse, il n'y avait même pas de laisse. Moi, je trouve ça incolérant et intolérant. La violence que je subis présentement de la part des deux d'Ambourissa, des deux filles de Jean-Valière. Jean-Valière, si tu n'arrêtes pas tes niaiseries, puis il vint. Il vint, là, arrête tes conneries. OK? Parce que je commence à en avoir mon modèle du voyage. C'est-tu ce que j'appelle le gérin de ce que ta blonde travaille? Parce que si je dépose une plainte, ce ne sera pas trop drôle. C'est épouvantable. J'ai reçu des menaces de mort. Ils m'ont traité de vieille folle. Ils m'ont traité de scénile. Ils m'ont traité de sorties de psychiatriques. Ils m'ont traité de tous les noms, de tous les noms de A à Z sans aucune exception. Je trouve ça dégueulasse ce qui se passe. Ça rentre chez moi puis ça vole. Puis la petite crise de bête puis que c'est eux qui m'en l'envoient son esti de rat la petite tabarnette. Elle était un calice de rat. Je l'ai vu passer ça, il y avait ma fenêtre. Je l'ai vu passer. Parce que je vais le poindre son crise de rat. Je l'ai dit, je la poignarde dans ce crise de porte. Puis je ne vais pas me gêner. Puis je ne vais pas me gêner en esti. Je me le suis juré que je n'allais pas me gêner. Quand je vous parlais que le gros port là, le bord troisième étage en haut qui trafique dans les fils, quand je vous ai dit calice qu'il y a du trafic qui se passe dans mon esti de bloc, puis la police ne lève pas le cul puis ils font rien. Ils s'en calissent. Fils de bande de buveurs de peau de vin du tabernet. Je t'ai poigné sur cellulaire. Mange un chiot de merde. Mais es-tu heureuse ma chambre de fille qui est au Maroc? Est-ce qu'elle est heureuse? Ça fait des années qu'elle est rendue au Maroc. Elle est heureuse. J'aurais dû la suivre dans ce temps-là, le tabernet. Est-ce que j'aurais dû partir avec? J'aurais été bien avec elle, est-ce que j'aurais été heureuse. Elle est heureuse et bien être au Maroc puis être heureuse parce que c'est marrant avec un Marocais. Elle vit le 100% bonheur. Puis moi, je mange le style de mange-la-marde. Elle m'avait dit si tu restes au Québec, tu vas manger de la merde en tabernet. Bien, j'en mange encore les abarres. dans un esti de tabarnac de pays libre que tu es supposé de vivre librement. Et où la liberté de vivre? Et où la colis de liberté de vivre? Moi, la crise de maladie, le savez-vous quoi? Ma gang à moi s'en colis dans l'an 40 de la crise de maladie. Qu'on l'aille, qu'on l'aille pas, on s'en colis, ça me pose si pis par-dessus la dette. Je m'en tabarnac. Quand j'ai affaire à aller quelque part, je vois. Je m'en colis, je vois. Même si il y a un arrêt qui est autour de moi qui est long, pis, c'est que ça me passe, si je l'attrape, c'est que ça me colisse jusqu'à ce que je vais avoir l'appel des astis trucus de québécois de tabarnac du Christ. Parce que j'ai un astis trucus en arrière de tout ça qui est après moi et qui vole mon argent du bien-être social. Au moins, ils vont peut-être finir par de me voler mon argent. Je m'en colisse. Je m'en colisse. Je m'en colisse! Les enfants, c'est supposé être tués à 7h30 et 8h. Moi, moi, mes enfants, que ce soit l'hiver ou l'été, à 8h, 8h, ils étaient couchés dans la lettre pis dormaient. Moi, dans ce sens-là, ma soirée, je pouvais faire d'autres choses. Mes enfants étaient couchés pis dormaient. C'était pas une question de drogue pis de boisson ni pas de boisson ni n'importe drogue. Les sticks que j'étais sévère là-dessus. Moi, on aix, ils faisaient pas rentrer la boisson parce qu'ils me battaient. Fait que... J'avais bien d'avarti. S'ils l'auraient rentré, qu'est-ce qu'ils m'auraient tué là? Pas de boisson, pas de boisson, pas de drogue. Le message que j'ai à dire, c'est à Rosa Roger Agouin, qui est peigné avec la Stéphanie de la Grande Table et la Jacinthe Bergeron. Non, Stéphanie de réseau vous savez où qu'est-ce qu'elle fait la garce en boucle qui appartient à Rosa Roger Agouin? Il stationne le véhicule à côté de... je sais, du concierge à M. David Martel. C'est Rosa Roger Agouin qui est en arrière de toute la marde que je vis. C'est lui qui a volé l'argent de 648 pièces du bien-être social. Il se tient aussi avec Jean Vallière. C'est toute la même crise de réseau que j'ai appelé moi. Grande table. Rosa Roger Agouin, Jacinthe Bergeron, Stéphanie, Brigitte Dupont, Jean Vallière, ça se tient tous ensemble. C'est toute la même crise de gamiques crottées, sales, qui puent. Ils sont tellement sales, c'est dans le réseau de drogue puis prostitution. La police pense que je suis tout seule. D.E.S.S. Gigantesque, gros S. Des amis, j'en ai partout. Des amis vont toujours me m'aider. Des amis vont toujours me protéger. Rosa Roger Agouin qui t'est fourré une grosse juive de bois dans le cul. T'es un raisin à deux pattes à l'usure. Ils sont là juste pour ton portefeuille. Le reste, ils s'en câlissent. Bye, la gang. WOOOOO! Là, j'appelle les flics. Je te crisse les flics au cul, Jean Vallière. Je te câlisse les flics au cul, je dépose une peigne contre toi, mon tabarnak. Tu manges un char de marde, mon calice. Ta crisse de putain qui est en bas. J'ai vu ton petit copain sortir d'ici, te câlisse avec toi, ta crisse de fache, Jean Vallière. Puis je te câlisse les flics au cul, mon tabarnak. Je sais que c'est toi qui est en arrière de ça, si tu... Nous autres, les personnes âgées, on n'est pas aussi des cobayes. Alexia, on gosse à marquer patriote dans la paire. Il y a personne qui va me rentrer ni plus que dans le bas sans mon consentement. Est-ce que c'est clair, le goût? Bande d'assassins. C'est ça, vous êtes une crisse de bande d'assassins. Toi, Jean Vallière, vous êtes un des astis d'assassins. Vous vous en prenez après vous, vous décidez de me tuer. Deux poulettes de Sherbrooke. C'est une bande d'assassins. T'as de la refaire, tout le monde qui va te voir avec ton char bleu à quatre portes avec un aileron. T'es un flic corrompu. J'essaie de me tuer. Ben, de Sherbrooke. Assassin. Ça, c'est un site, là. Ça, là, ça s'appelle micro ou caméra. Puis l'autre, il est là de bord, ça. Ça s'appelle micro ou caméra. J'ai bouché les trous. J'ai entendu quelqu'un qui se rassure le fil. L'autre, ça a été installé. C'est dans la pièce, dans ma prière où je que je prie mon Dieu. J'ai ça dans le plancher. Je l'ai entendu faire « cloc ». Quand je fais mon breaker, ça fait « cloc ». Ça, ça veut dire qu'ils sont branchés dans mes affaires parce que je l'entends le « cloc ». J'aurais dû le montrer au policier tantôt que oui, on branche dans mes affaires. J'ai juste à fermer la switch. Regardez. C'est ça, ici, que je vais vous montrer. Regardez. J'en ai une autre, là. J'en ai une autre qui est en haut du point. Puis, quand j'ai perdu l'électricité la dernière fois puis ça a fait sauter le breaker, c'est là qui se sont branchés dans mes affaires. Ça a consécuté mon cellulaire. Puis, le pire dans tout ça, le système est juste dans ça où mon système d'internet où je fais ma prière. Mon système d'internet est là. J'aurais dû montrer au policier tantôt que j'aurais dû s'en former la switch. Parce que quand je forme la switch, moi, j'entends « cloc ». Là, elle s'en vient en bague. Elle s'en repétrée. C'est mon internet à moi. Elle me pirate. Aussitôt que je forme la switch du breaker, ça pirate. Puis, quand la postule était en bas cet hiver, j'ai dit à Martel, je lui ai dit « c'est pas normal, j'ai des breakers, ils sont super chauds. » Ça va prendre en feu, ça vient brûler. C'est intouchable. aller sur Google, marquer « détecteur de micro » et « détecteur de micro » et « de caméra ». Marquez ça, « détecteur de micro » et « de caméra ». Vous allez voir les fiches, vous les téléchargez. C'est gratuit, ils vous le donnent. Vous les mettez dans vos cellulaires, pas dans un ordinateur ordinaire parce que tu ne reprends pas ton ordinateur. Entrez-les dans votre cellulaire puis promenez-vous à grandeur de vos logements et vous allez savoir où ce qu'ils sont. Parce que moi, c'est drôle, dans toutes les autres pièces, ça ne s'est jamais lamenté. Je suis arrivée là, puis ça s'est lamenté. Droit où je vous ai montré les deux joueurs, toute là, ou les deux papiers, ça s'est lamenté. Quand vous parlez avec quelqu'un au téléphone, l'interférence. Quand vous avez de l'interférence, c'est le premier indicateur qui vous dit que vous avez des caméras de surveillance ou des micros de surveillance. C'est là où vous allez chercher le fichier, vous téléchargez, vous posez à l'expédition ou ce qu'est-ce que vous avez eu de l'interférence quand vous parlez au téléphone avec quelqu'un. Quand vous parlez avec quelqu'un, ça coupe la parole. Ou des fois, ça griche. Ou la personne te parle, mais ça coupe. Ça, ça s'appelle de l'interférence. Puis ça, ça indique que, oups, tu as un micro là-dedans. C'est comme ça que je l'ai su. On devrait vivre dans une société de protection, mais on ne veut pas la protection. Grayez-vous dans ma feu. Prenez-vous un permis, puis prenez-vous un arme à feu. Prenez-vous des choses qui sont à être pratiques pour vous. Comme moi, j'ai une gourde de métal, j'ai mis de l'eau glacée dedans, puis j'ai une partie en eau. Viens, puis tu vas l'avoir sur le long de la tête, tu vas trouver ça à serrer de moi. Touche-moi rien qu'une fois. en tout cas, moi, je n'en reviens pas. Je vais continuer à faire mes téléphones. Là, j'en ai mon esti voyage d'avoir une cale-liste de gang qui est après moi. Puis ça n'arrêtera jamais. Puis ça, je le sais. Moi, je vous laisse. J'ai des téléphones à faire. Je n'en reviens pas, cale-liste. Je crisse que je n'en reviens pas. Je reviens, cale-liste, pour prendre des grosses crises d'attaques que j'ai après moi. Esti, je n'en reviens pas. Je vous laisse la gang. Bang. Regarde, ça, ce doué-là, tu te le faut dans le cul. Laisse-tu de taré de crisse. Je te l'avais dit, de tabarnak, de te décoller d'après moi. Toi, Mario Bérubé, puis ton esti trou de cul de copain. Vous allez apprendre à vous décrisser d'après moi, toi, mon coulisse. Vous allez vous décoller d'après mon compte d'Hydro en tabarnak. là, je t'en calisse. Puis, vous savez comment je vais vous répondre? Si vous voulez que ça me calisse, ta crisse de maladie, là, ça ne m'empêchera pas de vivre. Ça ne m'empêchera pas de sortir. Ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai envie de faire. qu'on rentre un million de dettes à la crisse de mafia de Laval. Comment ça par les rembourser de la crisse de mon gars, là, au lieu de me rembourser, de venir m'écoeurer, mon est-ce que chien sale? Je t'ai avarti, Jean-Venière. Viens chercher ta crisse de putain. Viens chercher ta crisse de prostituée. Puis, si j'entends la fin tabarnak, je te dis, j'ai l'adresse complète de tes affaires. Je te calisse à la fausse fiscale, mon crisse. Pas les apprends. Pas un, les deux. J'ai vos adresses personnelles. Je vous calisse sur la fausse fiscale à cirède, tous les deux. Vous me volez mon chèque de bien-être social. Mon frère me dit que c'est lui qui parait de mon dossier. Puis, il me dit que ça avait été réglé avec l'exécution. Mais, tu me voles 400 pièces par mois, mon crisse. T'es dans la marne, Jean-Vallière. C'est fini pour toi. T'es dans la marne, mon tabarnak. Tu t'es crétisé. T'es deux pieds dans la marne. Pas à peu près, mon gars. T'avais juste à pas de faute après moi. C'est un astide de calisse de réseau de drogue que j'ai apprévoué. J'en ai des astichés, ça. Qu'on me touche. Qu'on me fasse du mal. Qu'on me élimine. Et que tu es à barneak. Toutes les trucs que tu m'as envoyé, c'était rien que des astiques bisous. Je les ai fait face. Je les ai montré que j'étais coriace. J'ai du chien et du mordant, mon truc. J'ai appris à me battre de cul, mon gars. Décolle. C'est la faute d'un maudit médecin qui m'a pris ce qu'un câlisse de médicaments qui a scratché ma valve de cœur. Prouver médicalement que l'AVC que j'ai fait a été causé par le médicament contre le cancer. Je sort dehors pis je fais faire le besoin au chien je dis vite de pince-oui. Un char arrête pis c'est là pis ça me check ça se cause un coup pour me regarder ce que tu veux pompon. Tu dis ma photo banane. Chris, ça s'est rendu le monde capote. Le monde t'as complètement viré fou. Chris, la putain de sa chaîne de bergeron qui se cache dans le gros plat qui s'est en face là. Ben la petite conne a marqué son câlisse de flou ok? Chor noir à deux pas. C'est encore rentré aujourd'hui dans le temps que j'étais couchée je l'ai entendu craver pour venir voler à manger pis ça sentait l'odeur de la nourriture de mon chien. C'est chose de poule canard ils ont volé ça aussi parce que la bergeron a un petit chien blain noir que vous avez c'est de l'autre bord de cette ok? C'est là-dedans qu'elle reste la câlisse. Vous savez quand vous fiez au char pour un merde sa couleur préférée la merde elle aime ça la merde elle aime bien de la merde pis faire de la merde ben c'est là-dedans qu'elle embarque son gros chris de gros cul pis après moi pis elle me lâche pas pis aujourd'hui elle m'a envoyé encore son colis de flou des fois l'en bas elle l'a vu passer Mais c'est quoi tu veux tabarnak lâche-moi chris que je sois yandain que je sois yandain qu'on me chris la paix moi que je l'aie cette chris de maladie-là que je l'aie pas je m'en colis dans l'an 40 ben oui mais que je rappelle l'hydro la petite colis mais que je rappelle la petite chris d'hydro elle va falloir qu'elle me donne une pouffe concrète que la petite colis en bois elle a une facture toi David Martel mon tabarnak de chien sale de chris je paye 150 pièces d'hydro je paye l'hydro de la petite chris en bois que je disais depuis le début c'est ça que cette colis de compteur ce que je vous disais c'était tabarnak de ce petit compteur j'en ai plusieurs que j'ai gardé fermés j'ai même pas la moitié qui m'appartient j'ai même pas la moitié qui m'appartient David Martel c'en est un chris de chien sale un 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 petit chris de chien sale tu vois mais que tu te présentes la chris de face je vois t'engueuler mon colis puis je vois pas traiter mon tabarnak là je l'ai la preuve concrète que la petite chris dans le mot est plein dans mon hydro hé la chris de folle de jacine bergeron tu vas-tu décoller ma colis tu dirais ton chris de flou qui se décolle il est filmé il faudrait faire chris de folle chris que t'es épaisse astu qu'est-ce qu'est mongoul en m'envoie ils sont retardés mentales ils ont fait accroître que c'était le concierge ils ont ouvert la porte du logement en avant tu penses-tu qu'il y a pas du monde alentour qui t'ont vu faire un chris de conne puis ça traverse de l'autre bord ça traverse en courant du chemin du bloc à logement qui est de l'autre côté du site de la rue puis ça part à courir sur le 127 un chris de charbrun ça lui appartient à bergeron astu qu'est-ce qu'elle qui a créé d'elle on veut une bonne présentement il y a un fou qui est caché dans la cave je suis sorti au théâtre dans le peste de cannabis du colis et cette crise de malade là, c'est un dangereux criminel, il est caché dans la cave. Je vous l'avais dit, demain on me ramasse, lui il va sortir de la cave, puis il va venir fouiller, il va venir voler, il va venir prendre la place. Je vous l'ai dit, il est caché dans la cave. Je suis toujours obligé d'endurer le colis de cannabis du tabarnak qui rend ça de calvaire. Hey, c'est pas un... une odeur ordinaire, là. Christ, ça monte à 100% la grandeur de mon logement. Calvaire de colis! Hey, j'étais assis à la table en train de faire mes affaires, puis j'étais à la table en train de faire mes affaires, puis j'étais à la table que ça puisse tomber le cannabis aussi. Colis de foule! Ah, bon, filmez, là, là, là! Hey, j'aime pas les plots sales! J'aime pas le temps à perdre, après des garces, des traînés de rue. Je perds pas mon temps, moi. Je vaux pas mal plus que vous autres, puis je vaux pas mal plus de... j'ai pas mal plus de valeurs. Tout le dossier au complet, c'est du bidon, c'est Jacinthe Bergeron. Ça, c'est la plotte sale. C'est la Jacinthe Bergeron. Jacinthe, 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 Jacinthe Bergeron. Vous voulez me renfermer, Chris? Ah oui, allez, les astutes tribus de police! Mais vous êtes des débiles mentales. Des astutes débiles mentales, des astutes débiles mentales. Ça, c'est à cause de la putain du 434, Bowingsun. Putain du 34, Bowingsun. Qu'elle se pognit de cul la nuit de Chris, puis qu'elle fume du colis de cannabis, puis ça rentre à 100%. Martel, tu veux ramasser mes cachonneries, mais ramasse-les, je m'en tabarne, dingue. Mais ça porte malheur. Ben, Jean Vallière, c'est à tout que je parle. Hé, ta gueule rue en bas, là, qui est branchée dans mon hydro, là. T'es-tu capable de te lever ton gros cul, puis venir me payer à moitié de la facture, là, si tu sens un dessin? Ça, ça s'appelle du vol. Oui, ta gueule rue en bas, là, elle m'a volé de l'hydro, elle est branchée dans mes affaires. Ça fait deux fois qu'elle se branche dans mes affaires, ça fait deux fois que ça flashe. Si c'est pas ça, elle vient puis il reste mes affaires. Hé, Jean Vallière, tu pourras-tu venir me payer la facture? La moitié de la facture de l'hydro, Chris, elle est branchée dans mes affaires. L'initiative, ça flashe, puis ben, ça coupe. C'est un ou l'autre. Pourquoi c***** sur sa chambre de souhait? Pourquoi, Chris, qu'elle montre, j'en prie d'une astute maladie mentale? Eh, c'est boire. Moi, il me met que le premier livre, astille. Puis comme... Moi, c'est juste parce qu'ils veulent voler mon chien. Mon chien! Hé, il y a un ben trop d'argent! Un ben trop d'argent! Ça, on va voler son chien! Il y a quelqu'un quelque part qui va finir par bouger, Chris. Là, je commence à être écœuré. C'est LA Jacinthe Bergeron. Ça en est une tabarnèque. Restez loin d'elle. Qu'est-ce qu'elle me le fait? À moi, elle le fait aux autres. Qu'est-ce qu'elle fait à moi? Elle le fait aux autres. Qu'est-ce qu'elle fait à moi? Elle le fait aux autres. Elle vous vole votre argent! Qu'est-ce qu'il fait aux autres? Qu'est-ce qu'il y a des problèmes? Il faut être malade mental! Parfois, dis-tu que c'est moi qui ai des problèmes? Un des deux ouvre? On se pose toutes questions. Si le Québec... pis le Québec... S'écroter. Hey, Jean-Vallière, t'es sourd! Ta plotte en bas, là, elle fait du porte-à-porte, ça. Faut pas que le monde me parle. Elle le fait, du porte-à-porte. Je suis pliée en deux, pis je parlais avec une madame. Pis j'étais allée la voir. Pis là, elle est allée les voir en bas. Je te connais même pas. Je sais même pas c'est quoi ton nom. Hey, Jean-Vallière, t'es sourd! T'es sourd! T'es folle! C'est elle qui a fait du porte-à-porte pour pas que le monde me parle. Une méchante prostitue, pas grande, pas grosse, mal faite. Elle a une face comme un trou de coup de poule. Pis elle est blonde. En sortant de l'hôpital, j'ai suivi des agressions de la part de la petite vieille du... 107. Pis elle m'a agressée. Pis elle s'en va broyer en avant pis les folles sont après moi. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Moi, en tout cas, je la trouve bonne pis je la trouve drôle, la joke. Ils ont appelé des poulets. Ils se sont même broyés aux poulets. Ben, vous voyez la face? Ben, avez-vous vu la face? Ben, j'ai Mickey, comme je suis rendu tellement malade à cause d'eux autres, que Chris de Goulet, que j'apprends moins. Stéphane Goulet, Mélanie Goulet, Gilles Goulet, pis Fernande Goulet. Des vraies taches à mardes. Allez jamais leur rendre service. Pis y'a une petite clise de blonde, là, qui était avec eux autres, là. Ben, j'ai dit au docteur, j'ai dit, Chris de folle, t'es pas capable de t'en compte de ce petit imbécile? Ah, je l'ai chantassé, méchant de pain et de bêtise selon les oreilles, à docteur Masson, de façon à même plus de doigts de plaider de quoi que ce soit, ou de parler de quoi que ce soit contre moi. J'ai formé le dossier. J'ai déposé quatre plaintes. À du monde très haut placé. Hey, on me fait pas aussi pour une dangereuse criminelle. J'ai dit la face à ça. La seule affaire que j'ai dit sur live, j'ai le droit de me protéger. J'ai le droit de me défendre si on m'attaque. Là, ils sont en tabarnaque après moi parce qu'ils sont plus capables de rentrer, pis ils sont plus capables de venir voler. Même si ça continue à voler. Même si ça continue à rentrer chez moi, pis ça vole. Tantôt, j'étais crampé de rire, je l'ai entendu la folle dans le bas broiller. Hu 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 hu. Ben oui, une espèce d'incentre qui m'attaque quand même. Moi, je fais rien de mal. Moi, je dis pas les maudits mots, je lui reparle même pas partout. Pis là, là, ils ont tout bloqué. Ils m'ont bloqué de partout ici à Sherbrooke. Ils m'ont bloqué, 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 bloqué. Moi, je trouve que ça paraît carrément mal. Pis on est une méchante gang qui dit que ça paraît mal. Que le COVID-19 sort juste après qu'ils ont sorti le mot du cannabis. C'est pas normal. Pas du tout. La facture de la en bas. Putain, 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 prostituée, 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 Elle était tellement insoulyère qu'elle a laissé de m'accoster, elle a laissé de m'cuperler. Elle était debout de dehors, elle se cachait en arrière de l'arbre. Elle a tellement gros cul que ça débordait le chaque bord de l'arme. Martel, c'était rien, un hostie d'enfant de pute, de truc qu'une mais deux La crise de foldable était dehors, puis devant ma porte d'entrée Elle reste à Navin, puis moi je reste sur le côté Elle était rendue en face de ma porte d'entrée, dans mon allée Ça s'appelle de l'harcèlement psychologique du code pénal de 34 à 39 Elle connait rien à la louer Tu pensais-tu qu'on ne savait pas que tu travaillais au noir à la Jacinthe-Bergeron? Puis tu travailles pour Stéphane Boulay? Tu pensais-tu que je ne t'avais pas vue, espèce de pince? Pour moi tu ne m'as pas reconnue Je t'ai crappé de rire, tu étais dans le chambre, tu étais là, puis essayé de se cacher à la face Je t'ai crappé de rire À combien s'élèvent le montant tu vas voler dans le futur, sur le bien-être social? C'est-tu que t'es moron? C'est comme le 2008-5 que t'as demandé à Julie Dubé Tu savais-tu qu'elle attrape grande ouverte? Qu'elle parlait à un de mes amis Allez-vous me clé, c'est patient, ça c'est-tu? C'est-tu une bande de fuckers? Le Québec, j'en ai mon... Les Québécois, c'est pas intelligents les Québécois Ils ont perdu leur intelligence Et du savoir-vivre Et de la franchise Moi je suis dans une société de... Moi je vous laisse bail de la guerre J'ai une question Pourquoi que les Américains se sont rendus riches en ce malin de nos oignons? Pourquoi que les Québécois en font pas autant? Pourquoi que les Québécois sont pauvres? Parce que c'est même pas leur mot de nos oignons Qu'on se décolle Qu'on se décolle Puis débranche tout coup d'après moi Viens débrancher Qu'est-ce qui a été débranché dans mes oreilles? Parce qu'à 180$, tu dis trop Hey la folle, t'as des rideaux dans la fenêtre, Chris de conne J'ai pas de temps à perdre avec des astu de malade mentale Là, martel, là Si ta calice de blonde revient encore essayer de m'attaquer Je te fais arrêter sur le champ Puis ça va t'être mon beau-fait Puis les flics qui vont venir t'arrêter Puis il va pas se gêner Il est salé pour Évry, il est épais C'est pas un enfant de coeur, c'est un enfant de pute Un esti de chien sale Preuve concrète à l'appui J'ai été vendu au eld J'ai été vendu au eld Estu de vendre des débiles de mentale Hein, Christian Ginec, t'es un esti de débile mentale Sacrez-moi la paix Le prochain carcel, je colisse les flics dans le cul chez Dredgeuseur Et après c'est Robin Joke Moi là, ma fiche Facebook est internationale J'ai plein de police là Fait qu'allez-vous me sacrer patience Puis me foutre la colisse de paix Je parlais avec un gars sur live direct Ah, pas sur live direct, c'est en cam On se parlait en cam Puis quand un gars se parlait Ça a claqué, la porte de la cave a claqué Ça a rentré puis c'est qu'il a claqué pas Je vous l'ai dit, il y a un truc de cul qui est caché là Il attend juste de me rendre à moi aussi Puis il va rentrer ici Mais comment est-ce qu'elle fait pour baiser avec un gars qui pue ? Ah, c'est dégueulasse ! Mais comment est-ce qu'elle fait ? Ah, que Kermelette, j'ai mal au coeur Ça a pas de respect pour leur corps Ah, c'est dégueulasse, Kermelette Aïe, à cette petite bande de malades À cette petite câlisse À remenez-les-en de votre maladie mentale Ils disent que c'est moi qui ai fait une maladie mentale Puis c'est rique, mais t'apparnais Regardez le monde autour de nous Regardez le monde Moi, j'en reviens pas Il y en a qui ont la maladie Ça sort dehors, ça se met à tousser demain tout le monde Ah, je sais, je suis dans le coin, tu sais J'entends du monde tousser Puis ça tousse en tabarsnac Parce que je dis la vérité Puis ça leur fait mal Ça leur fait mal Ça leur fait mal en crise Parce que je dis la vérité Là, je suis fatiguée, je suis curie Je viens encore recevoir un téléphone d'harcèlement C'est rien que le roi des trucs plus C'est un astu d'imbécile Puis la maison de transition Marcel Caron de Laval, c'est à lui C'est tout de là qu'il m'envoie ses aspects de remise de chez de la société Mario Côté, c'est un gars de prison Les flics, ils ont qu'à se lever le cul Puis aller vérifier Mario Côté de l'aide verte Ils ont qu'à vérifier son dossier Puis c***** les Québécois, ils vous font une affaire honte Hey, ça achète du papier de toilette Ça fait sur 100 pièces du papier de toilette Ou le jour de prouille, 50 pièces, 115 pièces Hey, 115 pièces Voix, c'est de la rama J'ai trouvé un gros galon de vinaigre à 2$ Puis mets ça dans ton savon à main Tes mains vont être désinfectées Ben oui, puis ça empêche aussi les enfants d'attraper des poux d'école Tu sais les poux entre eux autres, les enfants de l'école Puis ça fait des années, des années que ça existe La folle en bas, elle appelait la police Hey, y'allait quelqu'un, vite, couillez-vous Courrez, 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 courrez Mettez les sereines, les sereines, venez, allez, 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 c'est quoi Fait que toi, le truc qui me pirate Fait que toi, le truc qui me pirate Fait que toi, le truc qui me pirate Fait que toi, le truc dans une pièce de douille, ok Puis mange un char de nard Ça fait que Moi, là, regarde tes crises de pelules Tiens, tes crises de pelules Moi, je crèverais pas Pour des crises de pelules T'auras bien beau m'envoyer des coulisses de flics T'auras bien beau m'envoyer qui tu voudras Je te demande Tabarnak Asti, j'ai de la misère à respirer, coulisses Mon petit tabarnak J'ai de la misère à respirer En cause de qui? En cause des meurtriers Vous êtes des assassins Le monde québécois C'est des astu d'assassins Des crises Des câlisses Des câlisses d'assassins Toutes mes lives On les voyait, les breakers Ils étaient tous à zéro Les compteurs pour le Le, le, le Le, le Le, le Ceci, là Pour le chauffage Ils étaient tous à zéro Martel T'est rien qu'un hostie D'enfant Peut De truc une mais deux Après ça, viendra dire Il y a personne qui rentre C'est le moteur Si c'est toi-même Personnellement Qui rentre Pis qui fait déconner Ça fait que là La bataille En bout Elle sort dehors Parce qu'elle va dire Au bonhomme Elle est comme ci Elle est comme ça Pis près de la bombe Hé la vieille tabarnak Mais t'as d'ordre tes oignons Vieille calisse Elle était après moi Pis elle criait après l'autre Elle criait après le propriétaire Pis elle disait des choses Méchantes sous moi Elle m'a collé Un hostie de faux dos C'est criminel après moi C'était la crise La vieille sorcière là La crise C'est son qui Le premier août Yes 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 Mais c'est long Ou dit que c'est long Tu n'as fait de la mort Pis tu n'as pas aussi De la mort de vos coïs J'étais déjà à l'artiste De me déconner après quoi Pis là Je les ai en fait tranquille Si ils veulent me revenir Arrête tes menaces Moi si c'est votre mère Si vous allez la voir Si vous parlez Je vois-tu votre mère Toutes les trucs Que tu m'as envoyé C'était rien que Des hosties de bisous Je les ai fait face Je les ai montré Que j'ai de tes coïs J'ai du chien Pis tu mordais Mon truc J'ai après À me botter de cul Mon gars Décolle Qu'est-ce que vous Me voulez Calisse On se décolle Tabarnak Là j'ai assez hâte Que c'est la crise De maladie Là à pause Mais que ça passe Je fais les bagages Bye Bye En voulez-vous Une bonne La tabarnak À charreau Cheveux longs Noirs Avec martel C'est sa blonde Elle est venue ici Pis déposer une plainte Pour dire Ah je reste avec ma chum De fille Dans le logement Hé Il y a un petit gars Qui reste là Il y a un gars Qui reste là Avec de la barbe longue Il est dans un assiet De réseau de drogue Pis là Elle dit que je suis allé Collisser mon Cellulaire Dans sa fenêtre Hé Cris de folle Je suis même pas dehors Avec mon cellulaire Il est pété Mon sale Espèce de conne Ah c'est-tu Cris que le monde S'est tombé Sans dessein Pis là Le policier Il m'a accusé Il m'a fausse M'a accusé Mon avocat est au courant Mon frère est au courant Mes chums d'amis Sont tous au courant De ce qui se passe ici Hé Cris de tabarnak S'il a passé Un estipo de veste De câlisse de flic là Hé J'espère que C'est encore dehors C'est Cris de flic là J'aimerais ça Vous les montrer Tabarnak Pis je me gênerai pas D'aller montrer Leur câlisse de plaques Leur criss de métriculation Je savais Tabarnak Les flics allaient revenir Je le savais Je vais Vous l'avez dit Hé c'est une câlisse de folle Que t'en bas C'est une câlisse de folle Hé c'est Appel à l'autre Moi je recette Avec mes chums de filles C'est faux 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 Il y a un gars Qui reste là Avec un petit gars Ah c'est vrai Il doit y avoir Né les fils Flut J'ai pas pensé à ça En tout cas Moi j'en reviens pas Je vais continuer À faire mes téléphones Là j'en ai Mon esti voyage D'avoir une câlisse De gang Qui est après moi Pis ça arrêtera jamais Pis ça je le sais Moi je vous laisse J'ai des téléphones à faire Je reviens pas Câlisse Je crisse que je reviens pas Je reviens câlisse Pour prendre des grosses Crisses d'attaque Que j'ai après moi Est-ce que je reviens pas Je vous laisse la gang Bang Hé c'est débile Je vis dans un monde De débile mental J'ai fait une demande Pour déclarer invalide À cause de la câlisse De maladie Du pain des d'ausses C'est moi Écoutez bien sûr Juste à cause De la petite crise De traîner Une maladie Qui circule S'il pourrait En contaminer Assez de monde Tabarnak Je t'en sens En câlisse Le vocat Que j'ai Là C'est Corrompu Au bois Le tabarnak Bon On est ça De Vidéotron Il veut pas le régler Vidéotron Me doit de l'argent J'ai un contrat De 125 piastres Avec une gang De mongoles De retardés Mentales Qui vole Qui vole Qui vole Il me réclame Une facture de plus Que j'ai déjà payé Ben l'estie De vocat Il me criait pas Tantôt au téléphone Ben mangeons de la merde Allez jamais voir Jean-Christier Blais Ça en est un Côlisse Qui raye pas Les astis de problème Lui Il était corrompu En câlisse Plan plus Pour l'histoire De l'aide sociale Je serais supposé D'être déclaré invalide Fait que là Mon médecin M'a rempli un papier Pour un an Un an Écoutez bien ça Le Christ d'Étienne La petite débile Qui était dans mon dossier Le vieux colon Le vieux tabarnak Qui peigne les cul De la bergeron C'était câlisse Qui m'avait volé 648 piastres Au bien-être sociale Puis que je reverrai Jemais cette câlisse De couleur-là Ben en voulez-vous Une câlisse de bonne Ce tabarnak-là Il a ramassé Mon dossier médical Puis il a réveillé Il a dit Non, sous-moi Tu vas avoir Sous-moi T'auras six mois Mange donc de la merde L'ostie Le docteur a signé Pour un an Côlisse Je vais recevoir Ce mec A 827 Pour Eveline Pour six mois La pandémie Tabarnak C'est pas pour demain Que ça va s'arrêter Côlisse On va l'avoir Des années Et deux années Christ Avec sa sarrête Parce qu'on vit dans Un esti de monde Dans la petite Côlisse Oui Christ Qu'on vit dans Un esti de monde Dans la petite Côlisse J'ai réussi à régler Avec celui-là De l'hydro Mais Vidéotron Ils mangeraient Un genre de mante Savez-vous Qu'est-ce qu'ils m'ont Fait La ligne de Côlisse Mon contrat Fini le 15 avril Moi je veux Rien savoir Des astu Côlisses De contrat Moi tu viens Après ça Plus de téléphone Plus de télé Plus de télé Plus de Moi tu viens Plus de Côlisse Ben Saint-Cyboire De tabarnak Il me charge Une astu De facture Du play Plus du Côlisse J'ai reçu par la marde Une photocopie Du dossier Du mois de novembre Puis c'est marqué Paiement 150 piastres Dans mes relevés bancaires C'est écrit 150 piastres J'ai sorti Toutes mes relevés bancaires Ben Mon colisse De tabarnak De ce chien sale D'avocat Il veut rien savoir Tabarnak Mais ils mangeront De la marde Le sti Vidéotron Ils mangeront De la crisse De la marde Le contrat Fini Le 15 Quic Quic Le restu De machin Je vais Envoyer Cressé Dans la Côlisse Jean-Valière Je t'ai averti Mon tabarnak C'est ta Côlisse De gang Qui est en Bourse Ton est Estil De réseau De drag Ramasse Les Côlisses Moi Je vous laisse La gang Ça C'est Jean-Valière C'est ça Que j'ai rencontré Au lac des nations C'était Les autres Éter Quand j'allais Faire mon bénévole C'est Ce tabarnak Que j'ai rencontré Pis là Ça y'a plus De cannabis À mon J'suis Qui c'est La vache Elle fume Du Côlisse De cannabis Mais Camerataque Encore Mon tabarnak Ouais Toi Là Je commence À en avoir Mon esti Voyage À toi Mon esti Jean-Valière De Côlisse Je t'avais Déjà Averti Chris Ramasse Tes Esti De Crotter Du Côlisse Je t'a Averti Tabarnak Jean-Valière Mon Cesse C'est Boire Tu peux Je te Côlisse Les Flics Au cul Je dépose Une peigne Contre Toi Mon Tabarnak Tu Mangerais Un Chien De Mère Mon Côlisse Ta Crisse De Putain Qui Est En Bas J'ai Vu Ton Tic Copain Sortir De Côlisse Avec Toi Ta Crisse De Fache Jean-Valière Puis Je te Côlisse Les Flics Au Côlisse Mon Tabarnak Je Côlisse 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 Moi Tabarnak Ça M'agra Pu De Tabarnak De Saint-Cyboire Là J'essaie De Rejoindre Notre Propriétaire Je Paierais Pas 500 Piaces De Feature D'Hydro Oublie Ça Mon Crisse Si Je Paie 500 Piaces D'Hydro T'as Un Flot T'as Un Flot Oublie Le Bon C'est T'as L'artimé Mon Crisse Mon J'essaie J'ai vu La crise De Faire Sortir D'Homme Mon Tabarnak Ta Crisse Depuis C'était Plé Dans Mes Affaires Mon Côlisse Il Y'a Qu'une Chose Que Je Va Dire Mon Tabarnak Tu Reste Au 66 Côlisse T'as Un Flot Mon Côlisse T'as Un Flot Je T'ai vu Au Lac des Nations Avec Ton Flot C'est C'est Ce Là Qui Travaille Au Lac des Nations Bénévole Le Jean Vallière Qui Fait Du Bénévole L'été Qui Marche Avec Une Canne Qui Costaud Il Fait Parti Des Il Fait Parti Des Pédophiles De Sherbrooke Qui Vait Cule des Enfaits C'est La Phase De Véro Avec Son Esti Mario Bérubé C'est Lui Qui L'a Dénoncé Jean Vallière Tu Lui 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 Enfaits Enfaits Fein Enfaits